Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire 801 avenue de l'Abbé-Téoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, il y a des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oh oh! Bienvenue tout le monde au bon dimanche. On n'est pas content d'être là. Mais on n'est pas dimanche. Non! Mais on va passer à dimanche. Mais Frank ne savait pas qu'on n'était pas dimanche. La son du temps, ce n'est pas son... Alors, aujourd'hui, Pierre Hébert. Salut! Frank Grenier sont à ma table. Vous connaissez le concept des gars. Oui! Public aussi, j'imagine. Ils m'ont proposé des « Country Food Camps » et moi j'ai cuisiné des choix de ceux-là. Parce qu'on a failli te demander du AW. Oui, je sais, mais j'aurais pu... Je pense qu'avec vous autres, j'aurais pu me demander... AW en particulier ou n'importe quelle façon? Non, non, c'est juste que souvent, on a fait des shows ensemble et des fois, ils me demandaient des premières parties où on était ensemble et c'était notre fun de savoir qu'en chemin, peu importe ce qu'on allait, on arrêtait au AW. Mais j'étais rassuré. J'ai souvent cet effet-là de « Ah, Frank est là, je vais manger de la malbouffe. » Moi, je mange toujours au mal et le monde, c'est comme des exceptions. J'ai déjà signé un livre d'art au AW. J'étais vraiment content. Un livre d'art? Un livre d'art au AW. Avant Québec, j'ai arrêté et ils m'ont fait signer le livre d'art. Pas vrai? C'est comme une consécration. Oh là là! Ça, c'était une demande de M. Grenier. Wow, je suis gâté. Hamburger steak! C'était beau avant que tu t'en emmènes. C'est ton amour aussi, Pierre, il n'y a pas de chicanes. Je ne peux pas y piger. Mais ce n'était pas si beau que ça. Quand tu as un hamburger steak, c'est genre Linda qui te sert ça en disant « Mon beau ». Oui, c'est ça. C'est mon beau. Tu me reparleras, mon loup. Je t'ai mis une surprise quelque part, je t'ai dit « pas où ». Bien, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Attends, on va attendre avant de manger? Oui. Oui. T'as déjà commencé, t'as tout scrappé la sculpture contemporaine de Peut-être-Pilé. Mais elles sont pilées. Alors, oui. Petit poids Peut-être-Pilé à Burger Steak. C'est très diner. Génial. Bien, bon appétit. J'aime ça, moi, les diners. J'en ai même fait un peu, maintenant, une espèce de chronique à télé, ou pas à télé, mais à radio, où j'aimais ça. Moi, c'était pas que là, les diners, où je trouvais ça cool. Tu sais, tout le monde était faim. On dirait que personne se chicanait. Tu m'en prends un des milkshakes. Il n'y a pas de commande à l'auto. Il fallait que tu rentres, vraiment. Mais l'époque du Daner, que t'as pas réellement connu, en fait, parce que t'es un peu jeune pour ça. Non, non, je ne l'ai pas connu par tout. Tu sais, de l'époque du Daner. Je l'idéalise énormément, mais tu sais, les années 50, tout ça, l'espèce de... Archie. Riverdale. Mais as-tu comme une histoire reliée à ça, l'hamburger steak? À chaque fois que je vois dans, justement, un diner ou une variante, s'il y a un hamburger steak, j'ai vraiment de la misère à ne pas prendre ça. Il va être filé mignon, tout plein d'affaires. Ah, il y a un hamburger steak. Oui, mais mettons que tu ne vas pas avec ton budget, là. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre plus d'hamburger steak. Mais vous, vous connaissez depuis un bout, Frank, tu as fait des premières parties. Comment ça a commencé tout ça, ce histoire d'amour, là, entre vous? Je ne sais pas comment ça a commencé. Moi non plus. Je sais qu'un moment donné, tu m'as invité à écrire sur ton premier show. Oui, mais on se connaissait d'avance. Oui, mais je pense que c'est juste à force de faire des shows qu'on se croisait tout le temps. Mais je ne me souviens pas la première fois. Mais il y a Frank, c'est le genre de personne que peu importe ce qu'il propose, il dit oui. Dans le sens que tu peux aller manger un hamburger steak comme tu peux aller à Las Vegas. Moi, c'est le genre d'ami que j'aime dans la vie, que ce n'est pas compliqué. Tu sais, des fois, il y a comme un âge où tu as des amis, eux autres, que c'est des amis de party. D'autres, c'est des amis pour jaser. Frank, c'est un peu un ami de tout ça. Il avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fun. Il venait souvent à Old aussi quand j'animais à Old. Oui, c'est vrai, c'est peut-être là, puis Saint-Lazare aussi, j'allais souvent là. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai présenté à Old, il y avait encore son look comptable. Il y avait des pantalons propres, il y avait ses lunettes, sa chemise. Moi, il n'aurait jamais dû lâcher ce look-là. Il a fait quelque chose dans ce look-là. Si la pétition est en ligne que tu as mis, s'il a assez de signature, je vais revenir à ce look-là, les lunettes, la petite chemise. Je me rappelle, tout le monde voyait Frank arriver sur scène et il disait, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire mes impôts, lui. Il est habillé propre, là. Il va se vendre de l'assurance, puis j'arrive avec des pâles salées. Mais, toi, as-tu un look que tu as regretté d'avoir eu? Tu as toujours eu pas mal un look assez camouflage. Je regrette tous les looks que j'ai eus. Tous les looks que j'ai eus, des fois. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'émissions un peu de nostalgie, j'ai fait des enfants de la télé. C'est la première fois où j'ai vu des anciens looks. Tu n'as jamais eu honte? Maintenant, je suis beaucoup dans le noir. J'espère que ça va vieillir mieux, mais c'est correct. En vieillissant, j'imagine que le noir, c'est rendu comme un indispensable. Oui, je pense que oui. Tout le monde te met en noir, peu importe la situation. Mais tu as écrit sur son premier show. Mais toi, pour ton premier show, tu avais un bon feeling. Comment tu choisis le monde qui t'écrit? J'ai toujours cette mentalité-là de travailler avec du monde que j'aime. Tu sais, mettons, on m'avait dit, ce metteur en scène-là, il est super bon. Il est vraiment top, mais il est dur à travailler. Il n'a pas un super caractère. Je ne suis pas prêt à, comment je pourrais dire ça, à sacrifier l'ambiance et le plaisir de travail pour le résultat. J'aimerais travailler avec du monde que j'aime toujours, mais ça m'a toujours payé, je te le dirais, jusqu'à maintenant. Mais du premier au deuxième show, tu as choisi, tu voulais varier l'équipe pour avoir un autre ton? Je ne suis pas revenu sur le deuxième, c'est un message. Non, j'ai gagné deux oliviers. C'est tout ce que j'ai à dire. Engagez-moi pas par ça. C'est ça, jamais vous voulez gagner des oliviers. Engagez pas par ce gars-là. De l'ordre du fun. Je voulais essayer des gens différents. J'ai essayé Martin avec qui je n'avais jamais travaillé. J'ai l'intention qu'il n'a pas écrit non plus sur le premier show. J'ai gardé à voir, à la script édition, qui est comme une espèce de monstre en humour. Puis Mayu aussi. Mayu, oui. J'ai essayé Mayu. Mais la technique aussi était différente du premier au deuxième show. Tu sais, dans le sens que, je ne sais pas si tu en as déjà parlé de ton podcast, mais en humour, la manière que ça fonctionne pour les textes, c'est souvent par pourcentage. Fait que si tu écris plus que les autres, tu as un plus gros revenu, blablabla. Puis moi, j'ai fait, hé, ça, j'haïs ça parce que, tu sais, mettons, on écrit les trois ensemble. Vous me donnez une idée. Finalement, ce n'est pas l'idée que je prends, mais ça m'apporte une autre idée. Mais ça reste, moi, qui ai l'idée. Parce que c'est dur à qualifier ce que tu as apporté, ce que tu n'as pas apporté. Puis, il y a beaucoup d'affaires aussi qui sont dans, ça, enlève ça, ce n'est pas bon. Fait que ça, ça ne se calcule pas. Fait que moi, la deuxième show, j'ai fait, en partant, ils étaient tous égales. D'emblée, d'emblée, peut-être tous égales. Puis, ils étaient tous contents, tout le monde s'est entendu, c'était quoi le pourcentage des trois. Puis, ça fait en sorte que le travail était super bon. Il y avait de la spontanéité, il y avait de la générosité, il n'y avait jamais... Le côté compétition qui a marqué. Exactement. Le premier, tu avais fait ça aussi, éventuellement. Parce que, à un moment donné... C'est super le fun de ne pas avoir à compter tous les jokes ou les prémices. C'est rochant. Puis, à un moment donné, puis surtout que des fois, tu tombes un peu comme en... Ben, j'exagère sous le mot, mais un peu en paranoïa de... Hey, il me semble que ce prémice-là, c'était moi... Je lis à voix haute, je l'ai écrit de le part. Oui, c'est ça. Là, t'es rendu, t'as 17,5 jokes à ce que c'était d'ici. Ah, j'ai un 0,5 de jokes. Non, non, non. Puis, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Non, c'est clair. Mais, c'est ça pour dire que le plaisir a toujours été important. Puis, encore plus dans le deuxième show. Je travaillais avec du monde que j'aimais. Même pour l'affiche, c'est la blonde à Martin Vachon qui est une amie à moi. J'ai fait, hey, je veux que tu fasses l'affiche. Puis, il n'y avait jamais fait de l'affiche d'humour avant. Mais, tu sais, je m'en coutais. J'allais mieux que ce soit une amie que j'aime. Puis, je pense que... J'aime bien l'affiche. Oui, je pense que ça a marché, ça, dans cette espèce de... Le ton, on le voit dans le show. Puis, même les techniciens. Moi, c'est la première affaire que j'ai négocié pour mon deuxième show. Je veux que ce soit les mêmes techniciens. Parce que c'est le monde avec qui j'ai du fun. Fait que, oui. Mais, il y a eu des choses du premier show que dans ta tête, tu disais, « Ça, je ne le fais plus. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de... » Est-ce que tu voulais éviter absolument ou le premier show était une belle expérience? Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent... En tout cas, de ce que j'ai jasé ici, il y en a quand même beaucoup qui sont relativement écorchés du premier show. Parce qu'ils se sont fait rentrer dans la gorge des décors, des ci, des ça, qui n'étaient pas nécessaires. Non, parce que... Tu sais, j'ai comme mentalité que tu restes quand même maître de ton premier show. Oui. C'est dans le sens que moi, mon décor au premier show, il ne servait pas nécessairement à grand-chose. Mais, il m'a permis de savoir que le deuxième, c'est ce que je voulais. Tu sais, moi, je ne voulais pas un gros décor qui se traîne, qui soit dispensieux, puis ainsi de suite. Mais, je te dirais que... Renaud, ça a été la première affaire que j'ai décidée qu'il ne revenait pas pour moi. OK. Qu'il était mort. Même si on te le demandait, j'imagine quand même beaucoup. Moi, je suis rendu à 150 shows au bout du risque, puis je m'en suis fait parler deux fois. Oui, oui. Oui. Deux fois, je me disais, « Ah, on a repéré de mes seules voix. » Non. Je pense qu'il y a des moments qui ont passé ailleurs. Mais, tu sais, en même temps, j'ai pris le soin de le tuer à petit feu en attendant aussi. Tu sais, dans le sens que je ne le faisais plus à juste pourrir, je ne le faisais plus nulle part. Ça faisait genre cinq, six ans que les gens ne l'avaient pas oublié. Tu aurais pu l'entretenir si tu avais voulu, dans le fond. Mais, parce qu'à un moment donné, tu sais, il fallait tout le temps le pousser encore plus loin, plus hard, pour qu'il soit surprenant. Puis, à un moment donné, j'ai fait, là, je suis rendu ailleurs, c'est ce que j'ai le goût de changer aussi. Ça a été les deux principales affaires. Ça a été plus Renault et pas d'entraque. Pas d'entraque. Pas d'entraque. J'adore ça, pas d'entraque. Mais, c'est devenu quasiment une norme. C'est-tu vrai, là, qu'il y a encore des salles qui donnent des pénalités si tu ne fais pas d'entraque? Parce qu'il y avait... À un moment donné, c'était un des gros arguments de « ouais, il faut faire d'entraque parce que sinon, la salle, elle ne fait pas son entraque. » Fais-tu des pénalités, toi, quand tu ne fais pas d'entraque? Moi, j'en fais tout le temps. Je ne prends pas de chance. Mais, en fait, de moins en moins, parce que, tu sais, c'est un problème, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bières qui se vendent. Puis, en fait, parce qu'ils perdent des sous, il y a de plus en plus, ce qu'ils font, les salles, c'est qu'ils le disent en arrivant. Pas d'entraque. On vous invite à prendre votre verre, votre consommation tout de suite. Puis, il y a de plus en plus de salles qui permettent de l'apporter dans la salle. Dans la salle. Fait que souvent, toi, le verre que tu aurais pris à l'entraque, tu le prends au début. Puis, tu sais, quand tu as un show le vendredi ou le samedi soir, ce n'est pas si pire. Mais moi, tu sais, je fais des shows souvent du mercredi ou samedi. Fait que le mercredi, le monde qui travaille le lendemain, sont contents d'être à 9h40 dans leur char, puis de partir. C'est pas comme si à l'heure, ils disaient « Ah, ça fait une heure et demie, j'ai vraiment besoin d'une bière en ce mercredi. » Non, non, c'est l'eau, là. L'eau, là, ça prêche, là. Mais non, sinon, moi, je ne m'en suis pas fait parler. Des fois, par des petites salles communautaires, que, eux, c'est une bonne source de revenus. Mais moi, je leur dis, ça ne me dérange pas de commencer plus tard. Puis que vous en vendez plus au début, tu sais. Mais je pense qu'ils le servent. Puis souvent, je leur dis, je fais ce qu'on ne veut pas. Couper l'entraque, c'est comme à recommencer après. Recommencer, puis tu sais, je le vois, moi, ils viennent me voir après le show, puis on comprend qu'ils n'auraient pas pu avoir nécessairement d'entraque. Puis je pense que c'est le public qui a gagné. Tu sais, au cinéma, on n'arrive pas à amener d'un film pour aller acheter du popcorn. Non. On n'a pas l'habitude, on l'achète avant. Moi, j'aimerais, mais... Je ne vais jamais payer de pause. Parce que t'as fini les deux premiers. Ben, c'est ça, nécessairement. Ils ne respectent pas les consommateurs. Je ne me suis pas rendu au générique. Tout le monde a fini le popcorn dans les previews. Oui, 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 il faut se contrôler, en fait. On va finir à manger, là, pas finir. Mais jamais il se rend à la fin du film. Ou même au milieu. Au dénouement, là, tu sais, au pivot que là, au début, il y a l'histoire, puis il arrive de quoi de bad. Déjà, rendu à cette époque-là. C'est tant mieux, parce que tant quelqu'un qui mange trop longtemps, puis de son sac, on dirait qu'il n'est pas capable de... J'ai l'impression qu'il mange son sac de popcorn en même temps de son popcorn. Il lèche le beurre. Il lèche le beurre. Il aime beaucoup le popcorn. Mais le retour dans la trac, même, tu sais, Frank t'anime quand même beaucoup des soirées. C'est toujours comme une espèce de recommencer le show une deuxième fois. Mais des fois, c'est encore plus tough que de starter le show, tu sais. Mais quand tu le commences comme il faut, le retour dans la trac, il ne devrait pas être long. Tu vois, dans les bars, le monde font des 15-20 en retour dans la trac. Tu fais un petit 5-7 bien fait, puis tu recommences, puis ça va bien. Tu sais, le monde t'ont déjà dedans du début. Mais dans les bars, ils vendent vraiment plus d'alcool. Oui, bien, c'est ça. Une salle, comme Pierre le disait, il le dit au début. Et après ça, le monde se gère. « Oh, je vais pas y avoir deux bières de suite, puis ils vont s'asseoir. » Je pense, mettons, tu sais, Éric Lapointe qui est un gros venteur de bières quand le monde va voir ses shows, il se vend de la bière en Moses. Fait que ça, je pense qu'eux autres, ils s'arrangent pour avoir un bar pas loin, tout de suite. Mais moi, ils savent que... Ben, les shows du Moor en général, tu vas pas là... C'est pas là qu'il va se vendre le plus d'alcool. C'est pas dans une salle, en tout cas. Mais parce que pendant la trac, le monde, mettons, il appelle voir si ça va bien avec la gardienne, check leur Facebook, fait qu'ils déconnectent totalement. Fait que là, faut que tu les repasses, faut que tu les repasses. C'est ce que j'aime, moi, pendant une heure et demie, c'est qu'on les on, on les on, on les on, on les on, on les lâche pas. Ah, moi, ça, c'est terminé. Oui. Mais la formule première partie, puis un show d'une heure et quart, une heure et demie, c'est génial. Est-ce que tu as une première partie? C'était qui? Étienne Dano. Ah, oui. OK. Au début, j'avais pas de première partie. Mais est-ce que c'est lui qui t'a approché parce qu'il voulait, parce qu'il est en train de roder son deuxième... Ben, pas roder, mais il est en train de faire son deuxième one-man show. En fait, c'est moi qui l'ai approché parce qu'Étienne, il produit lui-même son deuxième one-man show. Et moi, j'ai comme mentalité d'envie que tu peux chialer, mais tant que tu te mets dans l'action. Parce que j'en ai connu du monde qui dit « c'est pas facile, je fais pas de show, mais t'écris pas, t'évoques pas, tu te promènes pas. » Puis, tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir une belle machine derrière moi qui m'aide. Puis là, Étienne, je trouvais ça courageux, puis je trouvais ça le fun qu'il fasse. Hé, moi, au lieu d'attendre, je le fais moi-même. Fait que ça te gagne, Étienne. Je vais te donner un petit coup de main. Viens-t'en, viens le faire, t'sais. Parce que moi, j'ai des gens qui m'ont donné des coups de main aussi. Et il vend des billets après mes shows. Fait que mettons qu'il est en spectacle à Québec, après mes shows, il vend des billets. Puis mettons à Québec, il remplit sa salle. Québec, Montréal, le Brossard, il remplit bien. Fait que tu sais, je trouve que de plus en plus, il y a une manière de faire qui est différente au lieu de juste s'afficher dans les journaux, puis sur Facebook, t'sais. Mais il y a un petit côté, j'imagine que c'était plein de bonne volonté, puis tout à fait gentil. Mais d'approcher quelqu'un comme Étienne, qui a quand même l'expérience, depuis longtemps, de faire ta première partie, t'avais-tu comme une espèce de petit, je sais pas comment il va le prendre. Moi, des fois, quand je demande à un chum qui est à peu près au même niveau que moi de venir faire un vin avant moi, je me sens un peu mal, puis je le dis d'emblée, c'est pas parce que je considère que je suis meilleur que toi. Ben, je pense pas qu'il l'a senti de même, je pense qu'il a vu l'opportunité, puis, t'sais, on parlait de plaisir, t'entends, en début, c'est la même affaire pour la première partie. T'sais, tu en as fait de première partie, de moi, à la première tournée, parce que on fait du char. T'sais, puis moi, Étienne, souvent, on prend dans la même chambre d'hôtel, parce que je veux pas que ça coûte du cash, puis, t'sais, faut que ce soit un ami. Faut que ce soit quelqu'un avec qui on est capable de venir manger, puis qu'on a du fun, fait que... Mais c'est comme ça que ça a commencé, toi et moi, la première partie. Oui. Puis, hier, il y avait trois shows dans le coin de Saguenay, puis j'ai dit, moi, je fais rien, si tu veux, je vais venir avec toi, on va juste faire de la route, avoir du fun, partir en tournée. Aller wide-rider plusieurs fois. C'est ça qu'au Saguenay, c'est quand même tranquille, la chicotimie. On en trouve tout le monde. On a bon si un, mais on a mangé. Mais là, il m'a dit, oui, viens donc, puis finalement, tant qu'elle est là, veux-tu faire la première partie, puis je les ai faites, puis finalement, je les ai faites pendant un an et demi après. Donc, c'est juste à cause qu'on faisait de la route, on avait du fun, on mange de la malbouffe. Oui, ok. Puis, on jouait au bowling de jour. Ça, c'était quand même ça. C'est un classique. On jouait au bowling de jour, puis maintenant, on avait joué à, je ne sais pas, c'est Becamou, non, c'est Dolbo, proche de Dolbo. On s'en va jouer, puis à un moment donné, il y a quand même une espèce d'affaire où il disait, n'oubliez pas de vous inscrire pour le tournoi annuel, puis on allait inscrire Frank. Avec son nom, son numéro de téléphone. Il m'attend encore. Il est sur stand-by encore. Il va-tu venir, tu passes, ça va être déjà 7 ans. Non, c'est pas qu'il a gagné, là. Mais si t'es pas d'Étienne, probablement que je ne prendrais pas de première partie. Non. Tu sais, des fois, Étienne, il ne peut pas parce que les engagements, tu sais, il tourne à RDS. Puis si, non. Tu sais, à moins que, mettons, des fois, j'ai des amis qui, moi, j'ai l'impression de roder quelque chose. Tu sais, go. Mais sinon, sinon, je n'en prendrais pas. Surtout qu'Étienne, c'est un de tes grands chums aussi. Faites les cinq prochains avec, entre autres. Oui, puis Étienne, moi, quand j'ai commencé, il y avait le Saint-Cyboire qui était le bar de rodage. On s'en vit tous. Cruellement. Tu ne peux pas décider que tu fais de l'humour, là, tu sais. Dans le sens que ça prend le temps de booker, Étienne, il m'a poussé. Il a fait, hey, j'aimerais ça que tu le fasses. Étienne, en fait, c'est comme Frank. Moi, ce que j'aime du monde avec qui je tourne ou mes amis, c'est que c'est du monde vrai. Tu sais, je ne suis pas... Moi, ce n'est pas les bonnes raisons. Ils ne veulent pas juste le fin ou... Oui, exactement. Tu sais, du monde qui sont comme tout le temps dans les premières, qui sont là, tu sais, qui jouent un peu la game, moi, ça ne me rejoint pas. Non, mais tu... À un niveau où tu es là, il faut que tu ailles jouer un peu la game, non? Tu as aidé ma première, il faut que tu t'habilles bien, il faut que tu tournes des photos. Moi, je ne vais pas dans la première. Non? Non. Jamais? Non. Oui. Quelques exceptions, genre la tienne. Je suis allé, la mienne, je suis allé, puis je ne suis pas déçu. Je suis obligé. C'est vraiment bon. T'inquiète, quand j'étais là? J'étais à ma première, j'aurais fait, donnez-y tout de suite les amis. Ne perdez pas un an là-dessus. Non, 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 c'est peut-être pour les gens qui ont l'espoir. C'est ça. Brisez pas les rêves déjà. Sinon, non, j'essaie le moins possible. D'aller voir après, puis... Tu sais, j'ai deux enfants, ma vie va vite, j'ai pas beaucoup de temps, je suis beaucoup en spectacle aussi, tu sais, je peux pas... J'essaie de voir, quand je peux, le monde que j'aime énormément, mais sinon... Ben, tu te finis par pas vraiment voir les jeunes. En première, tu finis par avoir 15 fois la même discussion avec 15 personnes, tu sais. Exactement. Un peu, hey, tu t'es mis le show, vous voyez, une couple de commentaires sur le show, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci, ping-pang, puis... C'est important d'aller voir le show après la première, ailleurs, parce que là, tu y vas, puis tu peux aller juste parler dans l'âge, un peu, l'artiste direct, un peu, j'ai fait à ton show. C'est souvent ça que je fais aussi, là, tu vas d'une salle un peu Noël, tu vas dans des bios, il sait même pas souvent l'artiste que t'es là, puis à la fin du show, tu... Ça a été la même affaire pour les oliviers, moi, tu sais, deux semaines avant les oliviers, j'ai dit, moi, je vais pas au Parti des oliviers, peu importe que je gagne ou que je perde, je vais aller souper avec ma gang, parce que ce que j'aime pas dans ces affaires-là, c'est exactement ta même discussion, puis là, tu fais ça va, puis là, tu as tout le monde qui fait un bravo, tout le monde qui dit, c'est pas grave, puis là, tu fais ce de... De côté ben fake qui m'énerve, peut-être quelqu'un qui parle en attendant de voir s'il y a pas Louis-José qui pourrait parler ou Martin et Marc, tu sais, fait, puis ça a été la meilleure décision au monde, là, même si on avait perdu, on allait quand même au restaurant, on était notre gang, ensemble, on avait du fond, fait que tout ce côté-là de la job, moi, je l'évite, j'aimais être avec les vrais chums ou avec W que dans une première avec... Moi, je pense que la majorité, ils doivent dire ça, il y a probablement pas de temps que ça qui raffole... Je pense pas. Tu sais, oui, il y a un côté, quand tu commences, tu sais, qu'on est, des premières fois qu'on est invité aux oliviers, ou juste Siege Feller, ou tu sais, les premières nominations, là, c'est un peu glam, jet set... Mais Martin Vachon, il est de même, Martin Vachon, il est de même. Il est tout le temps dans les premières, même quand il n'est pas invité. Il est tout le temps... Au fait, il attend dehors devant la porte que le monde sorte à la fin. C'était bon, c'était bon, c'est super gênant, il fait ça, Martin. Il n'a même pas pu voir un show, il a encore son manteau, il était dehors, il a eu quelque chose à faire. C'est quoi ton bout préféré? Ah oui, moi aussi, on l'a assis. Le bout où est-ce qu'on a ri, là? C'est le bout d'où c'est l'eau, là? On s'appelle, hein? On s'appelle, hein? On salue, Martin. Il est dans l'entrée du Saint-Denis cinq fois, ça, forcément. Le monde pense qu'il travaille, il ne travaille pas tant que ça. Peut-être qu'il fait juste attendre les fins de show à la porte du Saint-Denis. Mais avec deux enfants, la tournée, c'est pas... C'est-tu rushant? Ou au contraire, c'est comme une espèce de petite pause que tu... La réponse? Ben moi, j'ai juste le look en ça. J'ai pas d'enfant, personne. Mais Frank, par contre, t'es prof, t'es writer, t'es animateur, t'es humoriste, est-ce qu'il y a un chapeau là-dedans que tu préfères parmi les... Est-ce qu'il y avait à choisir un? Parce qu'il y en a qui disent, moi, je serais pas capable de me passer de la scène. Il y en a d'autres. Je serais pas capable de choisir un. Non? J'aime ça tout faire. T'aimes la variété? Ouais, j'aime beaucoup travailler avec les nouveaux. C'est le côté formateur là-dedans. Si tu me dis d'arrêter la scène puis d'écrire, je trouve ça plate. Mais si tu me dis d'arrêter l'autre, je... C'est le melting pot. J'aime ça. Mon horaire est vraiment chargé, mais de choses différentes. J'ai pas de routine. Tu as jamais l'impression de répéter les mêmes affaires. Mais ça a commencé comment? Parce que tu fais des ateliers. Tu reçois du monde chez vous. Un peu comme l'école de jeu, je pense. C'est des dettes de jeu. Ça a commencé par des dettes de jeu. Ça a commencé par des dettes de jeu. Il y a une passion qui est en fait. La poudre au casino, c'est encore pire. C'est le câlin. Il m'a gagné, il m'a gagné, il m'a gagné. C'est un de Martin qui arrive, c'était vraiment bon. Il est au casino aussi. Les deux autres joues de Slyne, il est au casino. Il ne voulait jamais sa femme et son enfant. Même qu'il a déjà joué son enfant. C'est notre discussion sur les problèmes de jeu de Martin Machon. On y reviendra. Ça a commencé un peu. Je faisais des shows au ZooFest. C'était les open mics qui donnaient la pub. Ah, c'était du ish? Non? Non, c'était les open mics du ZooFest. Qui était le premier ZooFest de certains humoristes. On pouvait prendre une bière après. Un moment donné, il parlait des cours qu'il prenait et qu'il était plus ou moins satisfait. J'ai dit, je devrais en faire un. Ils ont dit, si tu le fais, j'embarque. Ça mijota un peu. J'ai retardé le terrain. Tout le monde m'a dit, j'embarque. Ils ont embarqué pour vrai. J'ai eu, après, 12 étudiants. On l'a fait. Ça s'est forgé de fil en aiguille. C'est ma quatrième année que je fais ça. Là, c'est rendu plus rodé le produit que j'avais. Je suis rendu avec deux groupes au lieu d'un. Ça marche comment, la façon de fonctionner? Ils arrivent avec des textes. Vous vous pimpiez ensemble. C'est plus brainstorm. C'est un atelier d'écriture avec des procédés. C'est très théorique. En fait, je prends ceux qui ont commencé déjà un peu en humour et qui veulent prendre le next step. Tu sais, à l'NHL, le «Be a Pro » qui commence d'éminer et tout le monde. C'est un peu ça que je fais. C'est sortir du monde des open mics pour aller dans le vrai circuit. Ils viennent performer à chaque semaine devant moi. Puis je lui donne des… Quel joke tu vas dire? Comme Pierre. Pierre, il a commencé comme ça. Non, mais tu ris. Parce qu'à un moment donné, il a fait un exercice qui s'appelle « En route vers mon premier gala » mais avec des humoristes. Il y avait Stéphane Poirier en bas dans le sous-sol du… Ah non, c'est ça. On a fait… Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voulaient faire l'école de l'humour. Qui n'ont jamais vécu l'audition. On va vous préparer. À un moment donné, ils sont arrivés un dimanche. Ce n'était pas Stéphane Poirier. Il y avait Martin Vachon et Pierre-Bruno Rivard. C'est Martin Vachon, il est toujours là. Il est toujours là. Mais je suis allé au Saint-Délie. Il était là, il attendait. C'est du seul de me ramasser en chemin. Viens, je te paye un burger. Je les avais vus dans le sous-sol du bord. On faisait ça au plan de match où je faisais mes soirées. Dans le sous-sol. La gang arrivait. Aujourd'hui, vous avez une audition. Vous avez toutes votre 5-7 minutes à faire. On est prêt. Parfait. Toi, tu es arrivé en premier. Il va y en bas. Il ne savait pas ce qu'il y avait. Il arrive en bas. Il y a une table avec Martin Vachon et Pierre-Bruno. Les crayons des mains. Les lunettes. Alors, présente-toi. Tu peux y aller. Voyons. Pierre-Bruno se présentait-tu aussi? Oui. Ça finissait que Pierre-Bruno parlait pendant 7 minutes. De lui. Mais moi, je n'aurais pas fait ça de même. Mais moi, c'est parce que moi… Les deux, ils rollaient sur eux autres. C'était weird. C'était weird. J'aurais dû prendre quelqu'un d'autre. Les deux gars qui avaient le mandat d'être fair. S'ils n'aiment pas ça, dis-les. S'ils veulent être constructifs, dis-les. C'était une belle expérience pour les aider à faire l'audition de l'École de Louvre. Puis, il y en a-tu qui ont comme gradué? Il y a-tu comme cours 1, cours 2, cours 3? Mettons que quelqu'un a fait de l'atelier. Non, mais c'est individuel. Donc, plus tu avances, plus je te suis. OK. Puis, c'est cas par cas. Mais ça doit être quand même de demander un certain terrain d'investissement, d'avoir autant de gens, puis les suivre, puis aller voir en show, les booker. Oui, mais j'aime ça. Quand tu aimes ça, ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais avec le reste du… Je vais vous desservir pour le deuxième. C'était bon à passer. C'est correct, oui. Je pense que je l'ai mangé en deux bouchées. Oui, oui. C'est bon. Mais tu n'as pas fait l'école? Non. Tu n'as pas fait l'école, mais tu donnes des cours pour qui tu te prends? Je voulais faire l'école, ils m'ont juste à mes prix. Tu as essayé plusieurs fois? Ah, les bonnes années. Ils savent quoi faire. Ils sont bons. Cheesecake, messieurs. Oh yeah! Ça, c'est ma demande. Avec une petite tuile chocolat fleur de sel sur le dessus. Ça, j'ai eu de la misère à le couper. Le chocolat est un peu trop rigide, mais il devrait être quand même délicieux. Mais tu sais, ce qui est important d'apprendre, tout le monde me dit, c'est quoi le plus dur d'écrire ceci d'écrire? Non, mais le monde dit, qu'est-ce qu'il est dur d'écrire? Je fais, ben écris. Écris. Arrête. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils vont écrire pendant un après-midi, ils vont trouver un numéro qui est fini. Il y a une switch qui s'ouvre, là. Tout est drôle. Oui. Mais c'est dur à écrire. C'est juste qu'il n'y a pas de conseil que tu peux dire à quelqu'un que soudainement, ça va switcher et il va être drôle. C'est un mystre qui fait que tu exerges. Est-ce que tout le monde peut? Est-ce que tu en as eu, toi, dans tes élèves? Ils ne sont pas ouverts à la critique. Du monde, c'est arrivé juste une fois. Du monde, ils ne veulent pas s'améliorer. De quoi? Hein? Non, mais tu disais, le monde, c'est arrivé juste une fois. Genre, si on est à ton cours. Non, non, mais si on est arrivé à ton cours, et on fait, hé, là. Il me semble que non. Il y a majorité, ils te choquaient plus vers la fin, ceux qui te lâchaient. OK. Mais c'est parce qu'il faut travailler dans la vie, il faut écrire. Comme tu dis, tu regardes les meilleurs humoristes, ils n'ont pas écrit ça un après-midi, puis c'est tout. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Ben, les meilleurs, souvent, même que tu pourrais être un exemple, parce que j'ai vu l'émission qu'il avait réécouté la première fois, on voit ton premier... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais on verrait le mien, puis je dirais sûrement la même chose. Pas à ce point-là, mais c'était un genre de niveau-là, mais il y a bien des belles feuilles, ou on peut en nommer plusieurs, que si tu les voyais pour la première fois sur scène, c'était impossible de le devenir. Le show Ish que tu parlais, c'était ça. Ouais, on faisait notre premier. À Ouzoufès, ça faisait ton premier numéro à vie, t'avais pas l'heure de le changer, mais le monde voyait quand ils ont déjà parti de loin. Moi, mon deuxième show, là, ça me hantait, dans le sens qu'à chaque fois que j'avais un temps de livre, je me disais, qu'est-ce que Louis-José ferait? Est-ce que Louis-José irait sur Internet, sur Facebook pendant deux heures? Non. Louis-José écrivait. C'est mon espèce de mantra que j'avais. Le rythme-t-il. Oui, exactement. Je dis, ah oui, on peut bien se bénir. Est-ce que Louis-José va se bénir? Peut-être, mais avant, il écrivait pendant une heure et demie ou deux. C'était vraiment ça. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Il y a comme tant Louis-José qui me culpabilisait. Louis-José, écoute ça, il disait, je joue à l'HL, toute la prévision. J'ai jamais fait ça. Moi, j'écris en demi-heure, tout est facile. J'ai improvisé mes douze dergues à dix. J'ai engagé dedans, je ne sais pas. Moi, j'ai travaillé avec, en fait, j'ai travaillé avec Avark, j'ai travaillé avec Louis-José, puis mon premier mater en sain, j'ai travaillé aussi avec Louis-José. Je viens de cette école-là de travail, 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 travail. Parce que, je pense que c'est Louis-José qui avait déjà dit, je n'ai pas assez de talent pour être paresseux. Si tu pars de cette optique-là que lui n'a pas assez de talent pour être paresseux, tu fais, oui, peut-être que moi non plus. Ben, moi, oui. Moi, je me donne le droit, mais ce n'est pas nécessairement la façon de procéder de tout le monde. Moi, je ne sais pas si j'ai un TDAH. Ben, tout le monde a un TDAH de ce temps-ci. Je te dirais que ce serait moins long de diagnostiquer ceux qui ne l'ont pas. Mais j'ai bien de la misère de me rester assis devant un ordi écrit pendant trois heures. Puis tu fais un podcast aussi. C'est ça, exact. Je te reçois à manger chez nous quand même, puis tu te manges comme si tu n'aies pas mangé depuis une semaine. En fait, tu as trouvé sa technique. Oui, exactement. Parce que des fois, puis je travaille, j'ai bien eu du boulot, puis je travaille en masse, mais ma soirée pour écrire du stock pendant trois heures, écrire, je ne suis pas capable. Moi, tu vois, je ne serais pas capable d'écrire dans un café. Moi, cette image-là, d'un artiste dans un café, moi, ça marche zéro, puis de bord. Moi, j'écris à la main dans mon salon. C'est vraiment ça. Moi, dans un café, je m'investis dans la conversation à côté. Tu fais, moi, voyons, Sonia. Tu devrais le dire. C'est vraiment un trou de cul. Voyons, Sonia. Hé, Martin, tu étais là. Oui. Il est toujours en train de la marche. Il est toujours en train de la marche. Il est à la porte. Mais c'est trouver ta technique. Il y en a qui ne peuvent pas rester chez eux. Ça ne marche pas. Ça prend le sens aussi de trouver sa technique pour écrire. Il y a du monde qui écrivent des huit heures d'affilée. Il y a du monde qui écrivent à coup d'une heure. Il y a du monde qui prennent des notes. Il y a du monde qui marche dans le salon, qui parle à voix haute, qui s'enregistre. Tout le monde a sa technique. Tu les essaies tous, tu trouves la tienne, puis là, tu vas être efficace. Est-ce que toi, tu procèdes de la même façon que quand tu écris ton matériel? Parce qu'on écrit ensemble sur Piment Fort, entre autres, qui était une usine à faire des liners. C'était de la saucisse. Il fallait sortir du… C'était le fun, hein? Oui. J'aurais ça des bons souvenirs, même si c'était excessivement exigeant. Mais est-ce que tu écrivais de la même… Comme ça, j'étais capable de m'asseoir. Quatre heures de temps, puis d'écrire de la saucisse. Mais écrire du stock pour moi, puis réfléchir à un angle et tout ça, je peux pas m'asseoir, puis… Moi, souvent, je marche avec Flash, comme je me… L'émission, là? Oui. J'écoute Flash. Puis quand il y a un combat, j'écoute. Quand il y a un combat, j'écoute. Un jour, je vais être là, puis après ça, j'écoute. Un jour, je vais être là, cette émission-là qui n'existe plus. Elle va revenir. Elle va revenir. Elle revient de tout. Mais j'aime ça avoir comme une idée qui me porte, prendre des notes là-dessus, puis revenir plus tard la développer. Je ramasse plein d'idées. Souvent que ça arrive, comme je prends ma douche, j'ai huit idées. Je sais pas pourquoi. C'est mon bureau. Pis écrire à l'ordi dans la douche. C'est… C'est… C'est ça. Fait que je prends des notes tout le temps, mais des notes détaillées de toutes mes idées, de tous les angles qui viennent dans la tête, puis plus tard, je repasse. Le plus, c'est quand t'animes. Quand t'animes des soirées d'humour. C'est ça que tu disais le plus. C'est quand toi t'animes. Ça, c'est terrible. Quand t'animes, j'ai voulu aller prendre ma douche. Je fais de mon mieux. J'ai pas pris assez de douche cette semaine. Est-ce que c'est pourri? Tu sais, moi, j'animais pis j'avais pas le temps de retravailler les textes. Tu vois? Parce qu'on parle de ceci. T'as écrit une semaine, un 10-15 minutes, un retour d'entrée. Après ça, encore 10-15 minutes. Et moi, quand j'ai arrêté d'animer, c'est là que j'ai commencé à avoir de meilleurs textes, je trouvais. Je me sentais moins… Moins de matériel, mais du meilleur texte. Quand t'animes, tu l'as fait longtemps. Tu l'as fait aussi, c'est que… Hey, je vais ramasser plein de stock. Quand je vais avoir du temps libre, je vais le retravailler. Mais non. Quand t'as du temps libre, tu te reposes. Tu vas en vacances parce que t'as animé toutes les semaines. Mais c'est pas perdu. Moi, j'ai animé trois ans au bois. J'avais comme oublié ses actions un peu. Puis dernièrement, j'ai replongé dans une couple de… La majorité, c'était de la saucisse de la semaine. Mais des fois, il y avait une idée, un angle. C'est intéressant. Puis là, je l'ai redéveloppé. C'était pas perdu. Mais c'est vrai que c'est une fausse idée de… Je pense que c'est mieux de piquer. On a élaboré une technique. Il va trouver une façon de se nourrir. Mais… Tu as une paille. Une paille. Puis un bel mari m'a fait fondre tout ça. Il va boire ça en smoothie. Mais… Pour animer, ouais. Puis c'est pas le même métier. Il y a des gens… Pas parce que t'es drôle, un humoriste, que t'es pas un animateur et vice-versa. Parce que t'as animé quand même plusieurs années. Toi aussi, ben t'animes encore. Mais moi, j'étais moins un animateur. Je me raconte avec le temps. Je me raconte en ayant vu d'autres. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était Stéphane Poirier qui animait. Puis j'ai jamais vu un animateur comme ça depuis. Il était solide. Il était solide. Peu importe là. T'arrivais, tu savais que la foule allait être échauffé. Il allait être dedans. Puis tu sais, des fois, ça demande aussi un sacrifice quand t'animes. Tout le temps. Sacrifier ton numéro ou ton énergie ou tes propres rires. Parce que le but, c'est pas d'avoir le spotlight. C'est de le mettre sur tes invités, tu sais. Fait que ça, je pense que tu as un talent aussi. Parce qu'il faut une humilité aussi. Parce que le meilleur animateur, c'est lui dont tu te rappelles le moins souvent. C'est rare que la soirée était moyenne, mais l'animateur était écœurant. T'as raté un peu ta… En même temps, c'est lui qui fait que le monde vienne semaine après semaine. Oui. Oui, mais c'est comme inconscient un peu. C'est comme la sauce chez Saint-Hubert. Tu y vas parce que tu sais qu'elle l'a. Mais tu y vois pas pour ça. Mais tu le sais qu'elle l'a. Fait que t'as tenté de comparer Stéphane Poirier à de la sauce à Saint-Hubert. Absolument. Mais moi-même, je suis… Tu sais, moi aussi, j'anime et j'anime encore. Mais l'animateur devrait pas être celui qui shine le plus dans la soirée. L'animation, c'est que tu captes l'attention, tu mets la table et tu passes la poc. Passe la poc. C'est vraiment ça. Comme tu dis « Ok, je vais roder un 10 minutes. » Non, non, à un moment donné, si après 5 minutes, c'est parfait. Tu sacrifies ton espace de rodage pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que t'as animé des gars-là? T'as refusé. J'imagine qu'on t'a l'a déjà proposé, mais t'as refusé. Non, jamais. On m'a jamais proposé. Non. Mais tu sais, parce que l'important d'un gars-là, il faut aussi que… Peut-être que dans les prochaines années, mais avant, je pense que j'étais pas assez connu. Il faut que tu sois assez connu parce que c'est la tête d'affiche qui fait vendre des billets qu'il y a. Fait que tu sais, quand tu vas, mettons, dans un gars-là, il y a Stéphane Rousseau, puis il y a Patrick Gros. Tu sais, si je regarde ça du Grand Rire cette année, c'est quand même des noms importants. Des gros noms. Oui. Ben, il y a des gros noms. Vinod Écloutier, Patrick Huard. Fait que tu sais… Puis… Non. Je te dirais, l'année passée, j'ai fait aucun galas. Parce que ça t'attendait pas… Parce que… En fait, je faisais des galas depuis 2008, juste pour rire, pour Grand Rire. Puis je me disais, je vais-tu m'ennuyer. Et j'étais content, moi, de prendre ce break-là. Tu sais, j'aimais ça faire des galas, sauf que le problème avec les galas, c'est qu'ils te demandent un numéro à partir du mois de mars. Faut que tu le travailles, puis tu le rotes, puis ça. Je trouve aussi tant une espèce de charge sur les épaules que tu traînes. Puis tu voulais pas mettre du matériel de ton show. Non, je voulais pas mettre du matériel de mon show parce qu'il allait sortir. Fait qu'il aurait pu que j'écrive du nouveau matériel, mais j'étais déjà dans préparation de mon show. Puis là, je me disais, est-ce que pendant 5 mois, je vais être nerveux pour un numéro? Je faisais, hé non, moi, là. Je prends un break. Puis c'est la première année que j'avais plus que 2 semaines de congé d'été. J'ai dit non à toutes. J'ai eu 3 mois. J'en ai profité avec mes enfants. Puis c'était parfait. Parce que je trouve que les galas changent plus grand-chose. Au niveau de la notoriété. À moins que tu l'animes, là. Mais même là, quand tu l'animes, tu as déjà cette notoriété-là. T'en avais une de plus. Ben, je pense que oui. Puis tu sais, je pense pas que si je fais un numéro, c'était juste pour rire ou au grand rire, je vais vendre plus de billets. Fait que je le fais pour le plaisir. Puis j'avais besoin, moi, de ce break-là. Mais c'est spécial de dire, j'écris le meilleur numéro possible parce qu'il faut que je chaîne dans un gala. Puis je peux pas le mettre dans mon show que je suis en train de travailler. Ben, tu peux. J'imagine que tu... Mais c'est clair comme spectateur, quand tu vas voir un show, tu as 8, 2, 3 numéros à tel gala, tel gala, à la télé, puis tu es comme, j'y vais à moitié du show. Parce que j'ai écrit avec Dominique et Martin, là, au dernier show. Puis il y a peut-être un ou deux numéros qu'ils ont déjà fait. Puis ils font... En un moment, ça nous dérange pas. La quantité de gens qui viennent voir le show versus ceux qui ont déjà vu ce numéro-là dans ce gala-là et qui s'en rappellent à ce point-là. Est-ce que c'est pas sur... T'sais, surestimer le nombre de gens qui ont vu ce numéro-là et qui s'en rappellent exactement? Peut-être pas le show en entier, le soir, un one-man show. Pendant 1h20, tu connais 90% du stock. Non, mais un numéro... T'as pas tenté de sortir un numéro de... Mais toi, c'était pour te donner un break aussi, pour prendre des vacances pour cet été. Puis là, cet été avec Juste Pourrait qui n'existe plus ou qui existe encore, mais que c'est pas clair. Puis qu'on est toujours en stand-by. On sait plus c'est qui qui l'achète. Il y a Comedia, puis il y a le Grand-Morail Comédifest. Est-ce que tu fais un retour des galops ou tu vas prendre la même décision que l'année passée? J'ai trouvé mieux mon été. D'avoir un été. T'sais, là, tu vois, aujourd'hui, ça fait... Un an, jour pour jour, qu'il y avait ma première année passée. OK. Là, je rentrais à 150 shows. Fait que, t'sais, plus la radio, plus les apparitions en télé, ça me fait vraiment des bons horaires. T'sais, là, pendant un petit peu de 3 ans, je le sens quand elle s'ennuie. T'sais, je pars de la FaceTime, puis elle fait quand elle se peut faire, quand elle se peut faire. Fait que là, je fais l'été, j'essaie le plus possible à être là. Ouais. Parce que j'étends la même philosophie. Je prends mon téléphone, puis je regarde le lendemain ce que j'ai. Puis est-ce que je vais me dire « fuck ». T'sais, ou je regarde la semaine d'après, est-ce que je vais me dire « hum ». Fait que maintenant, c'est le même que j'évalue mes projets ou ce que j'ai le goût de faire. T'sais, maintenant, j'accepte le podcast, parce que la veille, hier, j'ai regardé et j'ai pas fait « oh, ça me tente pas ». T'sais. J'essaie d'avoir goût « ça me tente », puis… Ouais. Fait que tu peux te permettre ça, mais au début, j'imagine, même moi pis Frank, ça fait longtemps qu'on fait ça, on a… J'entourge pas pour toi, mais j'ai encore de la misère à dire non. J'ai encore beaucoup de misère à dire non. Exactement. Parce que, on a cette… Ben… T'sais, on est pas du tout au même niveau… Dans le jet set, mais… En tout cas, moi, c'est pas pour toi, mais moi, dès que j'ai dit non à quelque chose, parce que ça arrive, parce que des fois, juste logiquement, je peux pas exister à plein de places en même temps, mais je me sens coupable, j'ai peur… Moi, et là… On le veut aussi, c'est le fun. Ça va avoir manqué la charte, ça. Mais des fois, même que c'est quelque chose que je refuse, parce que ça me tente pas, je me demande si j'aurais pas dû dire oui, pour pas qu'on me boude après pour autre… T'sais, pis c'est de la paranoïa, mais… Est-ce que ça arrête un moment donné, ça, Pierre? Oui. Le problème, là, c'est que… Moi, je me rappelle, ma première année, en humour, j'ai fait 6 000 piastres. J'ai fait 6 000 piastres, pis… Chanceux. Wow! Un jour, Simon, ça va arriver. 6 000! Pis maintenant, tu m'arrênes? À l'arrière, je ne sors plus, pour 6 000. C'est fini. Non, non, non… Non, mais… Non, mais… J'étais doué comme comment, là, pour… Il va falloir que tu demandais plus que ça du gâteau, m'avait dit. C'est juste que… J'ai longtemps resté avec cette idée-là, que j'avais fait 6 000. Fait que souvent, j'étais comme… J'avais tout le temps… Pas peur de manquer tout, mais je me disais, d'un coup de feu, d'un coup de feu, parce que tu ne sais jamais ce qui arrive l'année d'après, deux ans après. Fait que… J'ai joué à toi. J'étais comme, ok, go, on le fait. On le fait. C'est une question d'argent. À l'année, il n'y a plus que… Je me parle, pis je fais, tu ne fais plus 6 000. Ça va. Mais cette mentalité-là de… Est-ce que je vais… Tu sais… Est-ce que je vais arriver à la fin de l'année? Est-ce que le monde va me rappeler? Ça prend du temps à partir. Moi, c'est la partie de l'année passée, pis je suis sorti d'école en 2005. Fait que ça m'a quasiment pris 12 ans. Tu sais, ok, go. Ça prend du temps d'année. En plus, là, tu permets de dire non, tu as l'été pour ta famille, ça c'est cool, mais aussi tu peux faire de la moto tout l'été. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai vendu ma moto. Tu m'as fait combien de fois? Tu t'as acheté une moto. Lui, Martin Vachon, pis notre chum Gosselin, ils ont pris un cours de moto, pis ils me disaient, viens faire le cours de moto. Non, c'est un peu stupide. Les chèvres arrivent là, viens-t'en. Non. Mais je pense qu'il y a juste Gosselin qui en fait encore. Les deux autres ont vendu leur moto. On faisait penser. C'est un poignet à chienne, moi. Ok. Pour un incident particulier ou juste un moment donné de rouler avec l'autoil. Il y a Kachik, c'est dangereux. Hey, si je tombe, je peux mourir facilement. Dans une sorte d'autoroute, j'ai poigné du gravier, j'ai cru qu'il est parti un peu. J'ai fait, ok, il n'en faut pas beaucoup en moto. Poigné solide debattre. Oui, mais tant que j'ai des enfants, c'est différent. Tu sais, là, je me disais, est-ce que, avant de faire mon show, ou ça va bien, ou tu sais, on vend des billets, ou tout. Est-ce que je risque de me casser quelque chose? Le coup de pub que ça aurait fait une débarque sur l'autoroute. Oui. Mais le goût du... Le goût du risque, Pierre. Le goût du risque, mais qui a peur de prendre un gravier en moto, il ne va pas à l'encontre. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec eux autres. J'ai acheté un en partant. Je savais que je n'aurais pas confiance en moi pour maîtriser ça. Et pourquoi pas un Cadam Spider comme Phil ? Tu ris, mais plus tard. Quand mes enfants étaient un peu plus vieux, je trouve que c'est plus le fun de faire ça avec des kids. Là, il est arrivé aussi que j'avais des enfants. Quand on partait, je partais avec les enfants, je partais avec ma blonde. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. On partait tout seul en moto. Ils vont vraiment faire des commissions. Je ne peux pas y aller en moto. Mais oui, un Spider, un moment donné, j'imagine ma puce, pouvoir y mettre son casque et qu'on parte ensemble. C'est plus gros, c'est plus stable. Tu vois ta puce. Tu vois ta puce. Tu vois ce qu'il te fait et on va en coller deux. Il faut prendre un gros casque vide. Pas de mots sur rien parce que sinon, ça ne rentre pas. C'est pas ça. Il dit que tu as une grosse tête. Moi, j'ai une grosse tête moi aussi. On fait des jokes là-dessus. On s'appelle le soir. Il dit une bitcherie et tu dis Simon. Ok, moi aussi, je suis le même. Il est comme ça de moi. Ok, je m'excuse. Moi aussi, je suis le même. Moi aussi, je suis comme ça. Et comme ça, ça s'empêche les gens de m'en vouloir trop. Ça, j'enlève les lunettes et je fais des petits petits petits. Il y a Martin Vachon qui arrive et je fais 5 heures avec les gauchis. D'ailleurs, il est juste là. Hé, Martin! Il est restant. Non, Martin, ça ne sera pas long. Il vend du Samoto mais il n'y a plus une scène. Pau Martin. Mais tu t'en vas voir le Disney dans quelques jours, là? Dimanche. C'est-tu comme ton rêve à toi ou c'est vraiment fait plaisir à ta fille de 3 ans? Parce qu'à 3 ans, ça va s'en rappeler moyen. Mais on ne part pas d'enfant. On ne part pas d'enfant. Pas d'enfant! C'est ma 7e fois. Moi, je trip voir le Disney. 7e? Oui. As-tu un timeshare dans le château? Un timeshare? Le ring n'est pas dans le château. Il a une chambre et il ne la loue pas et il la prête. OK? Pour parler de Disney et dire n'importe quoi de même. Moi, je serais vraiment Disney. J'adore ça. Genre, je suis abonné à un magazine, je vais lire les blogs. Il y a du monde que je suis sur Twitter de Disney. J'adore ça. On est déjà allé, la dernière fois. Mais Thierry, je suis allé une fois, ma fille avait... Quel âge? J'avais un an. Je suis retourné et ma fille avait 2 ans et demi et mon gars avait 10 mois et j'adorais ça. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas le même voyage. Dans le sens que tu ne peux pas faire un million d'affaires. Moi, j'ai des vidéos de ma fille qui attend de voir Olaf. C'est comme si Frank me voyait. Elle est le même. Elle s'alluvait. Juste pour voir ces moments-là avec les enfants, moi, j'adorais ça. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je fais ça. Je suis allé dans mon empire. Là, tu peux-tu faire un moment donné, rester là les petits puis t'embarques dans un manège. Tu peux-tu rien chercher? Non, non, parce qu'ils appellent ça les abandonner. Ils se ramassent dans un small world. Il fait un raccoua de bon goût. Il fait un raccoua de goofy. En fait, ils viennent des mascottes. Pas des gardiens? Il y en a des gardiens dans les hôtels de Disney. Moi, je suis comme, tant qu'à aller là puis les faire garder. Mais c'est weird. C'est drôle si tu fais ça quand ils ont comme cinq puis sept ans. Ils ont l'âge d'y aller. On s'en va à Disney toute la semaine. T'es fait garder. Ils comprennent que tu les aimes pas. Tu es trop dehors dans le monde magique comme dans une piscine à la balle. Tu es allé à Disney? Non, par contre. Je suis allé à Universal Studios. Non, c'est pas grave. Mais j'y voulais, je veux y aller. Mais là, j'ai un garçon qui a presque deux ans puis un autre qui s'en vient. On s'est dit on va y aller. Mais nous autres, on va y aller avec des enfants. J'irai peut-être pas cette fois. Moi, je suis allé pendant la femme et en bas de trois ans, ils ne payent pas. Ok, déjà. Ça, c'est bon. Moi, je ne connais personne. J'ai rencontré plein de monde un peu comme toi plus sceptique qui disaient Moi, Marie-Soleil Dion, c'est elle qui a tourné avec moi dans la vraie clavie. Elle n'a rien de moi. J'allais à Disney. Je suis allé y aller. Tu vas y aller. Tu vas capoter. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle va aller avec les enfants parce qu'elle a une belle fille qui est un peu plus vieille. Elle y va. Elle m'appelle avant le voyage. Elle fait juste pour te dire on capote là et on essaie de revenir sans les enfants. Il n'y en a personne. Il n'y a pas aimé ça. Mais t'es quoi? Y a-t-il comme un autre monde qui t'ouvre quand t'as pas d'enfant? Y a-t-il comme des... La nuit, c'est une orgie. La nuit, c'est une orgie. C'est big time orgie. Tu fais de la peau sur le cul de Mickey. C'est 40. Va pas là après 11 heures. C'est juste ça qu'on va dire. Va pas là bas. C'est fermé. C'est fermé. Après, quand t'es dans le time-sharing dans le château. C'est fermé. C'est quoi le mot de passe? Mickey a une tête mais pas de pantalon. Il est juste nu bad avec la tête de basket. Wouhou! Ses gants. Avec ses gros gants. Plein de loups. C'est ça qu'on sait pas. Je sais pas qu'on répond à ça. Veux-tu un peu d'eau? Du scotch? Je m'en vais bientôt. Qu'est-ce qu'il y a de splendide à y aller en tant qu'adulte? Pas d'enfant. Ça va de soi l'émerveillement. Comme tu dis, elle a vu Olaf. C'était la fin du monde. En même temps, j'ai grandi avec Disney. Je me rappelais, on écoutait les bonhommes en fait les films de Disney. Il y avait comme le début le château. Moi, ça me faisait capoter. Et moi, au début, j'aimais pas ça jusqu'à temps que j'amène ma blonde là pour le jour de l'an. Et j'ai pas né de quoi. T'arrives, c'est l'ambiance, la musique, le monde est fin. C'est le meilleur service à clientèle au monde. Au jour de l'an, ça doit être quelque chose. Oui, oui. Mais tu t'y attends. Mais toi, t'es là. C'est comme un ensemble. Tu sais, mettons, tu vas rentrer, t'attends, tu fais ton ménage, t'es fini. Là-bas, il y a un ménage, tu rentres dans l'entrée et c'est comme si t'avais une miniature et t'as des jouets qui sont grandeur nature, tout est beau, tout est coloré. Il y a comme un tout. Vraiment une immersion qui est totale. Moi, ce que j'aime quand je pars en voyage, j'aime rien traîner. Donc, tu te donnes un bracelet, c'est ça qui ouvre ta porte, c'est ça qui te fait entrer dans le parc, c'est ça qui fait que tu payes. Fait que tu pars, t'as pas de clés, t'as pas d'argent, t'as pas rien, surtout quand t'as des enfants, parce que moi, je dis ça à tout le monde, même quand t'as pas d'enfants, tu y vas tôt, tôt, tôt le matin, parce que le monde arrive plus tard, tu y vas tôt le matin, tu fais plein de ménage que l'après-midi, il va avoir genre deux heures d'attente, tu dînes là, puis un heure tu reviens, moi je fais un somme, jusqu'à 3-4 heures, puis après ça, on passe la soirée jusqu'à 9-10 heures. Mais il y a, c'est encore plus le temps trop, comme le Magic Kingdom, le Cut Center, il y a Animal Kingdom, puis il y a Disney Hollywood Studios. C'est celui-là qui est Harry Potter? Non, Harry Potter, c'est The Universal. Puis Star Wars, il y a pas un monde Star Wars? C'est en train de le construire. Il va finir? Non. Fait que là, s'il y va, ça va être en train de se construire. Cet été, ils vont ouvrir le Toy Story Land, puis l'année prochaine, en 2019, ils vont voir le Star Wars. C'est quoi ton coup de cœur, ton inévitable? Si quelqu'un va à Disney, il faut qu'il y ait une place. Il y a un manège qui s'appelle Splash Mountain, c'est comme la pitoune, mais mille fois mieux, c'est-à-dire 7 minutes, où t'embarques, puis là, t'es un contre l'autre, puis t'arrives devant je sais pas combien d'écrans parce que tu changes l'écran à chaque fois, puis là, tu tires, puis là, des fois, faut que tu tires des ballons, des fois, faut que tu tires de quoi, mais tu sais, t'as des personnages de Toy Story qui te jacent, puis c'est comme des arcades, mais c'est tellement bien fait, ça n'a pas de sens comment c'est beau. C'est que... Mais ça doit goûter. Oui, c'est chiant. Tu dis, mon bracelet, je ne traîne rien, mais c'est pas un peu traître de pou 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 avec la bouffe incluse, fait que tout est là-dessus, tu sais. Mais oui, c'est dispendieux. Mais... Oui, c'est dispendieux. D'ailleurs, là, c'est pas on était d'Olivier... quand t'as autant d'Olivier que de techniciens, moi, je me dis... J'ai calculé ça. Techniquement, moi aussi, j'ai le même ratio. Ah oui? Ouddy! Je n'en ai dit qu'aucun technicien. Yeah! Quatre nominations. Le prochain show, 14 techniciens. Préparez-vous. Ça va vous coûter beaucoup trop cher ce show-là. Mais toi, occupe-toi de la corde. C'est une première révélation. C'est pas vrai. Quelqu'un, mon roman. Je vais être le seul à avoir gagné deux fois avec dix ans d'intervalle. Oui, exactement. Ça serait drôle. Ça serait représenté pour Révélation. Imagine le stunt que ça fait. Juste même si c'est une joke. Là, tu remontes. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se peut? Comment il y a fait pour passer dans les miles? Il y a plein de monde qui, comme là, 10 ans ne connaissaient pas. Ça ne m'a rien servi, Révélation. Mais là, ça va me servir un autre Olivier, un autre technicien. C'est vrai qu'il faut respecter le ratio. Vous allez à Vegas aussi, les deux, non? Quand tu as le budget de business, ça ne te tente pas d'aller à Vegas d'une fois? Je sais que ce n'est pas le même trip. Oui, mais parce que Vegas, je trouve que... Moi, je suis allé trois fois à Las Vegas. Donc, deux fois avec toi. Et c'est le fun, mais pour moi, Vegas, c'est trois jours maximum. À un moment donné, je viens fou avec le bruit, tout ça. Moi, j'aime jouer. À un moment donné, je ne sais qu'à... On dépense bien trop quand tu restes trop longtemps. Il y a juste des machines. « Bon, qu'est-ce qu'on ferait bien? » « J'attends Pierre, il est là-bas. T'as-tu vin ici? » Oui, oui. Tu sais, on avait eu du fun parce qu'on a fait plein d'affaires. On est allé voir des aquariums. On est allé voir un show de genre un peu cabaret, topless. C'était tellement... Le gourlet, ce qu'on a vu. En fait, on s'est acheté des billets pour un comedy show, en fait. Puis on est là, puis ils disent, « Si vous achetez un autre show parmi cet éventail, c'est comme juste 10$ au lieu de 30$, 40$, 50$. All right! Puis là, on check. C'est comme des Australiens en chess. Il y a un cabaret avec des filles qui chantent avec les boules à l'air. On est quatre gars. Ça me semble être un plan honnête. Écoute, c'était terrible. Moi, j'étais arrivé là, j'étais un peu fini, un peu pacté. Il y en a une que je trouvais belle. Puis j'ai dit, « Hey, elle, le mec enlève son top, vous me réveillerez. » Puis je me suis... J'ai canté pendant le show. Et c'était pas un comedy club, je viens de m'en rappeler. On est allé voir les chevaliers qui se battent à l'Hôtel Excalibur. Il y a une affaire là, on va mettre le conclure. C'est parce que... Moi et Frank, on s'aime énormément et on a décidé d'y aller ensemble. Sauf que quand tu pars en voyage, t'as pas le choix d'y aller avec le budget du plus pauvre. Ouais. Et le plus pauvre... C'est pas ça qui s'est passé. Attends un petit peu. Tu m'as juste dit, « Ok, c'est toi qui réserve l'hôtel, tu peux choisir de faire confiance. » Et j'ai abusé de cette confiance. Là, il dit, « Hey, j'ai trouvé de quoi de pas trop cher. » Tu sais, il a réservé à l'Excalibur qui est l'hôtel médiéval. Oh, ça c'est drôle. Ça n'a pas de sens. Mais on a eu du fun. Mais c'est drôle de me le compter. J'avais voulu le vivre. Quand je l'annonçais au gars, « On va à l'Excalibur, hôtel médiéval. » Sérieusement, on va où ? Là, il dit, « On peut pas se tromper, il y a des chevaliers. On peut pas se tromper, il y a des chevaliers. » Mais oui, on se trompe. Mais oui, on se trompe. Dans le sous-sol, l'hôtel, il y a comme une grosse arène de joutes avec des shows de chevaliers. Je suis comme, « T'es ici, on va aller voir ce spectacle-là. » Un petit show de joutes. Mais t'arrives là, ils te mettent dans une section avec un chevalier attitré. T'as un repas, t'as comme un mini-poulet avec des légumes, pas du stancel, des chocs de bière et tout. Et là, t'encourages son chevalier, on s'est ruiné la voix, on était brûlés. « Ah ouais, on criait en pleine niaiserie. » Puis là, on est allé au show, cabaret en plus, après on dormait. C'est une grosse soirée, « Chevalier et Toton ». C'est assez médiéval. J'ai aimé les chevaliers, je te dirais. Quand je suis retourné à Vegas la dernière fois, je suis retourné voir les chevaliers. Il m'a reconnu, je pense. « Allô, Frankie Boy ! » « You're back ! » « T'es le seul gars qui revient deux fois dans la baie. » « Je me rappelle, ça nous avait coûté 600 pièces avec l'avion, l'hôtel. » « C'est fou. » « C'est rien. » « Mais on avait été là. » « Oh mon dieu. » « On avait roomé ensemble. » « On avait roomé ensemble. » « Il y a un moment donné, Pierre est un peu paqueté dans un autre hôtel parce qu'il va y avoir d'hôtel à l'autre. « Je suis fatigué les gars, je vais me coucher. » « T'es-tu sûr ? » « Ouais, ouais. » « On n'est pas dans le même hôtel. » « Ouais, ouais. » « Il s'en va. » « Quand tu dis, là il faut que je me lève, il ne faut pas que j'arrête. » « Ouais. » « Si j'arrête, je dors parce que je vais arrêter. » « Ton corps il dit, couche-toi là parce que je m'en fous. Moi, si tu fais autre chose, moi, je dors. » « Ouais, exactement. » « Là, il part, on est vraiment inquiets. » « Là, je rentre dans la chambre, Pierre est assis dans le lit en boxeur et il écoute des infos pubs. » « Ça va, Pierre ? » « Ouais, ouais. » « Puis il me pointe la télé. » « OK. » « Puis il dit, c'est un téléphone, nous autres, je me penche, j'enlève mes souliers et je me retourne, il dort. » « Là, je l'ai abrigué, je l'ai tout couché, j'ai mis un verre d'eau à côté, je me couche, le lendemain, soit cinq heures plus tard, il est debout, il parle à sa mère. « Je peux pas te parler fortement. » « Frank, il dort, racontez ! » « Je me suis occupé de toi. » « Un des meilleurs moments, c'était cette soirée-là, moi, de raconter, tant pis pour toi. » « Oh ! » « Ah, tu vas la raconter, tu crois. » « Oh non. » « Tu la referas. » « No work, là. » « Martin ! » « C'était écœurant parce qu'on est là et on a un peu le feeling. « Puis dans le temps, je tournais avec la vie. » « Fait que tu sais, c'était délicat d'être pacté dans un lieu public quand tu fais l'émission en jeunesse. » « Personne me connaît. » « Personne me connaît. » « Yeah, on peut boire. » « Les gars, si tu bois gratuit quand tu joues, il n'y a pas de la score. » « C'est absurde. » « On crache, là. » « Puis là, à un moment donné, Frank, il joue puis il fait « Hey, les gars, on fait quoi ? » « J'aurais vraiment fait une belle fille. » « Ah ouais. » « Venez voir. » « Là, je vais se mettre à ça. Tout ce que je vois, c'est une fille qui joue à ma chaîne. « En chaise roulante. » » « Puis on fait... » « Je pense ça qu'il niaise. » « Elle est vraiment belle. » « On fait... » « Hey, on a une frère. » « C'est en chaise roulante. » « Tu sais, on ne la voit pas de loin. » « Tu sais, on voit ce qu'elle est en chaise roulante. » « Ça, c'est le bout qui botch. » « Dans l'heure froid comme vous. » « Mais certains, il n'est pas si peiné. » « Il voulait... » « Puis c'est ça que moi, je trouve le plus drôle de l'histoire, être en chaise roulante avec une patte dans les airs et la cheville twistée. » « Tu sais... » « Puis là, je n'arrivais pas de dire... » « Puis là, moi, je suis paqueté. » « Non, mais elle n'est pas en chaise roulante. » « Elle a juste une cheville foulée. » « Elle est quand même belle. » « Puis là, les autres... » « Ben non, elle est handicapée. » « Ben non, elle a juste la cheville foulée. » « Non, non, mais tu sais, la cheville foulée, elle joue, tu sais... » « Il y a 20 000 filles plus belles à Las Vegas, elle est comme... » « Je vois le potentiel, Pierre. Je ne suis pas superficiel. » « C'était l'amour, Pierre. » « Donc là, moi, je suis sûr qu'on voyage stationnement pour handicapé comme... » « Oh, Frank va trouver l'amour. » « Si c'est ça, elle s'en vient. » « Ils m'ont écœuré pendant 4 jours. » « Mais j'étais un peu paqueté. » « Elle était jolie. » « Si t'es là, tu m'appelleras. » « T'écoutes les bons dimanches, on dirait. » « De Las Vegas. » « On a eu beaucoup de fun à Las Vegas. » « Mais c'est le genre d'affaire où justement, tu peux être là trois jours, parce que j'étais allé dernièrement parce que ma blonde, je l'ai amené voir les Backstreet Boys. » « Oui. » « Puis après trois jours, là... » « T'es fait. » « Oui. » « C'est tout pareil. » « Eh oui. » « Tu manges, tu joues, tu couches tard. » « La dernière fois, je suis allé, je pense que c'était 5 jours. » « Moi, 5 jours, je suis capable de rester là. » « C'est le fun pareil. » « C'est juste, ça coûte tellement cher. » « OK, on fait quoi ? » « Parce qu'il n'y a rien à faire à part jouer, aller voir des shows, tout coûte 100$ là-bas. » « On avait tiré du gun. » « Oui. » « Ça, c'était drôle. » « D'une place en dedans. » « D'une place en dedans. » « Lui, c'était drôle parce qu'il s'est pris un forfait qu'il y avait un sniper. » « Et là, il s'installe. » « Écoute, c'est à 10 pieds, là. » « Mais il y a un sniper. » « Ah non, 10 pieds. » « Il était pas loin, la cible, là. » « OK, je donne 15 pieds, pas plus. » « 10 pieds, c'est 3 mètres, là. » « On disait même chose. » « Je peux faire tasser avec mon gun, là. » « OK, 800 pieds, également fou, mais il s'installe avec son sniper. » « Elle manque la main. » « Et là, il y a un otage. » « Un gars qui tient un otage, là-même. » « Pis il arrête pas de viser l'otage. » « Son sniper. » « Et là, il tient. » « Et là, il craint que ça. » « Il y a une douille qui part. » « Comme d'un film. » « Ah, je suis mal. » « Il y a le moment de virilité. » « Ah non, c'est le fun. » « Mais te rappelles-tu le gars qui nous coachait ? » « Moi, j'ai pris un forfait. » « Je lui ai dit dans mon forfait « Je veux le gun de police américain. » « Je veux le voir dans les films tout le temps. » « Je veux le laisser. » « Pis là, il me le donne. » « Cool. » « C'est-tu un bon gun, là ? » « Là, il me regarde dans les yeux. » « C'est vrai, là. » « Ce gun-là, il a sauvé la vie de mon grand-père. » « OK. » « Ce gun-là, il a sauvé la vie de mon père. » « Hum-hum. » « Le gun-là, il a sauvé ma vie. » « Tu sais, il y a peut-être un problème avec la famille. » « Oui, ça. » « On l'essaye. » « Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire. » « Ben, déménage. » « C'est dangereux chez nous. » « Là, il y a les trois qui rire. » « Pis lui, qui, comme... » « Tu m'ouvrais à toi. » « Ah, c'est beau. Regarde, je m'a l'essayé. » « Parce qu'il y a beaucoup de discours, aussi, à l'inverse de ce gun-là. » « Il a tué toute ma famille, tu sais. » « Non, mais c'est drôle, parce que quand je suis allé, la dernière fois avec ma blonde, elle voulait tirer du gun-là. « On est allé tirer du gun. » « Elle a tripé beaucoup moins qu'elle pensait. » « Pis là, tu sais, genre, nous, au Canada, les fusils, on est moins pour ça. » « Pis il fait... » « Il dit, moi, je viens du Texas. » « Pis tout le monde a des guns. » « Pas-tu vu? » « Il n'y a jamais aucun attentat terroriste au Texas. » « Ah, OK, ouais. » « Fait que tu sais, je suis comme... » « Moi, j'avais ta candiaque. » « On n'y a pas de gun. » « Il n'y a jamais d'attentat terroriste. » « Qu'est-ce qui se passe, tu sais? » « Parce que c'est pas une... » « Mais il y a aussi personne qui se tirerait dans les écoles, la candiaque, là. » « Tranquille. » « Les écoles qui se font défenestrer par... » « Ils vont dire avec des guns. » « Quel argument. » « Ouais, mais c'est une mentalité. » « Ils ont vécu de même, tu sais. » « Pis c'est là qu'à cause de ça, tu vas te pogner au doigt. » « Ouais. » « Ah. » « Tu avais la poule à canon. » « Je l'avais raconté dans mon premier show. » « C'est parce que... » « J'ai l'affiche. » « Je veux-tu garder l'affiche? » « Moi, je trouve ça drôle. » « Je vais montrer ça à ma blonde. » « On a tué l'otage bien plus que le gars, tu sais. » « L'otage a mangé une claque. » « L'otage, là... » « Il a un affaire à l'insurance. » « Et là... » « La journée, on fait nos valises. » « Moi, je le déplie. » « Je le déroule devant... » « Pour le regarder comme un épais. » « Et toute la poussière de gun me vient sur moi. » « Moi, je ne m'en rends pas compte. » « Et là, évidemment, parce qu'on est avec lui, M. Chip, en personne. » « Fait qu'on n'a pas de vol direct. » « Quoi? » « On part de Las Vegas. » « On va à l'aéroport de Los Angeles. » « Los Angeles, c'est tellement gros qu'ils te font sortir. » « Je passe la sécurité. » « Et là, il me fait penser dans une espèce de petite machine. » « C'est la machine de sécurité qui trouve autour de toi. » « Et je vois la machine. » « Je vois que ça se met à clignoter. » « Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je sens que ce n'est pas une bonne affaire. » « Moi et Vachon, on était passé. » « On voit sur l'écran avec nos valises. » « Pierre est dans la machine. » « On trouve ça drôle. » « Explosive detected. » « Oh shit. » « C'est-tu Pierre? » « Là, il me fait penser dans une espèce de... » « Cage en... » « Je ne sais pas ce que c'est, mais du plastique. » « J'attends. » « Il y a des gars. » « Et là, il y a quatre gars qui arrivent avec des mitraillettes. » « Ils se mettent des gants. » « Ils prennent leurs armes. » « Ils me regardent. » « Et là, ils disent, « Follow me sur eux. » « Puis là, je fais les maisons. » « Moi, tu sais. » « Et là, jusqu'au bout du moment. » « D'accord. » « Ils me prennent en boîte. » « Je marche là. » « Il y en a deux en avant et en arrière. » « Puis, ils ne regardent nulle part. » « Ils font juste me regarder moi. » « Ils trouvent pas que tu t'enlèves. » « Ils bougent. » « Je clignent des yeux. » « Donne-moi une excuse. » « Oui. » « Là, j'attends. » « Ils me font arriver dans une serre. » « Puis là, je fais, « Faut que j'enlève mon linge. » » « Normalement, je suis comme, je suis prêt à me mettre tout nez pour que tu me tues. » « Je suis rendu là. » « Il me fouille. » « Ça, puis t'es turn on par les gars mitraillettes. » « Oui. » « Il me fouille. » « Il me fouille. » « Il y a rien. » « Puis, il fait, « OK. » « OK. » « Je pars. » « Ça fait une fois que je voyais ça avant d'entrer dans l'avion. » « Ils ont fait, « OK. » « On fait d'autres fouilles aléatoires. » « Je fais d'autres fouilles aléatoires. » « Il fouille personne. » « Il arrive moi. » « Il fait, « Tasse-toi. » « Il me refouille. » « Puis là, mais écoute, j'étais tellement nerveux. » « J'ai été deux ans à penser que j'étais peut-être flyé. » « Je me disais, « Mais à chaque fois que je vais prendre un avion aux États-Unis, je vais me faire fouiller. » » « Tu penses de ce point-là que... » « À chaque fois que vous allez désigner, la sécurité augmente. » « J'ai mis qu'il y a des guns. » « Avant ça, j'y avais retourné. » « Je me rappelle pas avec ma blanche. » « La poudre qu'il y avait sur le... » « Oui, exactement. » « Mais tu sais... » « Nous, on avait peur pour lui. » « Puis lui, c'est arrivé. » « On était là comme... » « C'est-tu Pierre? » « Oui, mais ils l'ont-tu arrêté? » « Je sais pas. » « Je suis un peu trop nerveux. » « Je maîtrise pas assez bien mon anglais pour leur expliquer. » « Écoutez, je comprends. » « J'ai tiré du gun dans un range. » « Je peux pas dire, « That's okay. » « I shot gun. » « Non. » « Non. » « Non, je pense pas non. » « Tu t'aides pas beaucoup, là. » « Shot gun. » « Mais tu sais, c'est ça la vie d'humoriste, dans le sens que j'étais dans l'avion, j'en chèque encore un peu. On part 15 minutes, puis je fais. » « Gala. » « Gala. » « Gala. » « T'as-tu rajouté bien des affaires dans le... » « Je l'ai rajouté... » « Mais pas tant, parce qu'en gros, il se pouvait tellement, puis... » « Je l'ai fait dans mon premier show. » « Mais l'anecdote... » « T'en fais quand même assez souvent l'anecdote. » « Tu pars de quelque chose de vrai, puis tu l'agrémentes beaucoup. » « Souvent, j'ai... » « À quel pourcentage il faut que ça soit... » « Parce que... » « Il y en a qui ont l'élastique beaucoup plus large. » « Oui. » « J'ai pas besoin de nommer le nom, mais il y en a qui tu leur parles, puis tu te rends compte que l'élément de départ... » « Ben tu sais, mettons... » « Je vais te donner un exemple. » « T'as-tu vu mon deuxième show? » « Non. » « Tu devrais. » « Je vais le voir, c'est sûr. » « Ben... » « Tu sais, je raconte des anecdotes. » « Je raconte un moment donné un voyage en Grèce, puis un moment donné, je raconte que je suis allé faire de la plongée en Grèce, puis c'est comme la suite. » « Puis en fait, la vérité, c'est que j'ai fait de la plongée, mais ailleurs, au Mexique. » « Mais je trouve ça plus facile pour le timeline de dire, c'est après ça, c'est après ci. » « Fait que souvent, je vais arranger des affaires dans la même structure, ou je vais arranger un peu le monde, mais 95 % de ce que je raconte est véridique. » « Des fois, je vais exagérer. » « Des fois, le punch out va être... » « Un peu de crémage. » « Oui, il va être crémage. » « Surtout que tu te gênes pas en public pour dire des niaiseries quand il se passe de quoi. Fait que quand il est temps de faire le numéro, souvent, ce qu'il a dit sur le spot, c'était drôle pis ça frite. » « Fait que non, moi, je suis pas quelqu'un qui invente. » « Pas beaucoup. » « Y a-tu comme un malaise par rapport à ça? » « Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui font de l'anecdote, puis prétend que c'est quelque chose qui est arrivé. » « Oui, la vraie question, c'est, est-ce que c'est bonne l'anecdote? Est-ce que le monde a du fun? » « C'est drôle. » « Le monde a payé 40$, sont là, sont assis, ils rient. » « C'est ça qui est important. » « C'est pas vrai! » « Ah! » « C'est ça la question. » « Est-ce que l'humoriste qui a mis du crémage ou pas? » « Que ce soit vrai ou pas. » « Ça peut même être arrivé à son frère. » « Mais si le monde ont ri, si le monde ont passé du bon temps. » « C'est ça qui est important. » « Je pense que c'est plus une réflexion d'humoriste. » « Non, je suis pas sûr que c'est arrivé. » « Ah là, il exagère. » « Peut-être. » « Parce qu'il y a beaucoup de... » « Pas tant que ça, mais il y a quand même des langues salles en humour. » « Comme partout. » « Fait que tu sais, des fois tu fais comme... » « Ça, c'est pas vrai. » « Mais ça, c'est ce temps que nous autres. » « Est-ce que le public a du souffert? » « Est-ce que le public a passé une belle soirée? » « C'est ça qui compte. » « C'est comme la lutte. » « Si tu es vrai ou pas, c'est pas grave. » « C'est le fun. » « Ça règle la lutte. » « Mais c'est faux. » « Quoi? » « La lutte, c'est faux, non? » « Oui, mais quand c'est bien fait. » « Quand quelqu'un m'a... » « Je veux pas que Frank... » « Tu commences à voir les oreilles rouges, un peu. » « Toi, là. » « Monsieur put the gun, là. » « On se calme. » « Y a-t-il comme une anecdote que... » « Tu te dis que ça sent un petit bon numéro et que tu oses pas faire. » « Tu as quelque chose en tête et que tu attends. » « Euh... » « Non. » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » « Ah, mais moi, j'ai... » « Des shows must go on. » « S'il y a de quoi qui est drôle. » « On a tous fait la même affaire. » « Tu fais crime. » « Tu as fait Cornwall. » « C'est un game de tout faire. » « Ouais. » « Je raconte dans mon nouveau show, Cornwall, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai fait mon entonement de vie garçon à Cornwall. » « À Cornwall? » « Ouais, parce que je faisais vrai clavier dans le temps. » « Et... » « Je voulais pas avoir la danseuse connue pour que le monde... » « Je suis un peu parano, maintenant, des photos. » « Des photos, pis de ci, pis de... » « Hein, gars... » « Tu sais, tu vas voir sur Instagram, pis là, tu vois Pierre Hébert aux danseuses. » « Pis là, mettons... » « Là, le monde, ils comprennent pas le contexte. » « Ils comprennent pas que tu es, mettons, dans un entonement de vie de garçon. » « Fait que ça peut débouler bien mes vies. » « Fait que je suis bien peureux là-dessus. » « Fait que mes chambres de gars, ils se sont faits de bord. » « On va l'amener dans un balleure danseuse. » « Mais personne ne va le faire d'ailleurs. » « Fait qu'on est allé à Cornwall. » « Qui est le pire balle danseuse que j'ai vu de ma vie. » « Mais ça a été une des soirées les plus fun. » « C'était écœurant. » « J'ai fait une gaffe, là. » « J'ai fait une gaffe. » « Je regarde Frank et je me dis « Hey elle, là. » « Il y en a qui sont au lettre. » « Elle est lettre de chez là. » « Évidemment, deux minutes après, ça me tape sur l'épaule. » « Là, je fais « Alors, est-tu OK ? » « Elle fait « Non, non, you're a friend that's already paid. » » « Je dis « Ben, il est droit. » « Je pars avec la danseuse. » « Elle n'est pas jolie. » « En même temps, c'est pas fin. » « Parce qu'ils font un métier qui n'est pas facile. » « Je ne pense pas qu'ils ont autant des clients jolis. » « Je ne pense pas qu'ils étaient plus content de partir avec moi. » « Mais assez à l'asseoir, ça ne va pas bien. » « Écouard Belle. » « C'est juste comme... » « C'était des longues toons. » « Inagada Davida. » « Je pense qu'il y avait le bol héros de Ravel. » « Le bol héros de Ravel. » « Tu, 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 tu. » « C'est beau, j'ai d'aller sur le beat de la toon. » « Ta, 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 ta. » « Je ne te dis pas comment faire des choses. » « C'était épouvantant. » « Je ne veux pas rire parce qu'elle est dedans. » « Je les entends les boys rire. » « Mais tu sais, c'était... » « Es-tu vengé ? » « Non. » « T'aurais dû, non. » « Est-ce que tu es bon pour faire des mauvais coups ? » « Oui, non, c'est ça. » « C'était fair. » « Je me rappelle, je faisais pas que je fasse une anecdote là-dessus. » « Elle était un peu là dans mon deuxième show. » « Mais c'est vrai que c'est arrivé. » « On dirait que plus c'est vrai, plus c'est personnel, plus c'est universel. » « Il y a tant des passes. » « Mais c'est juste que... » « T'sais, il y a beaucoup de monde qui me demande. » « Moi, j'aimerais ça écrire un show. » « Toi, tu passes tellement d'affaires dans ma vie. » « Il se passe pas plus d'affaires que d'entiem. » « C'est juste que nous, on a le radar. » « OK, ça, ça fait un numéro. » « OK, ça, ce deux minutes-là que c'est passé. » « Je peux en faire un 8, 10. » « Mais il me marie quand même beaucoup d'affaires. » « C'est quand même vrai. » « J'ai fait beaucoup de shows avec lui, un peu de tournée. » « Il y a toujours des affaires qui arrivent. » « Mais tu en provoques beaucoup aussi. » « Il fait tellement de mauvais coups que le monde se venge aussi. » « Il y a juste tout le temps une pépinière d'histoire. » « Je suis en même temps en show que Jean-Michel Anctil. » « Et là, j'ai comme un flash après le show. » « J'ai remercié tout le monde pendant les remerciements. » « Jean-Michel qui joue beaucoup de tours aussi, on va lui faire un tour. » « Je vous invite à aller sur sa page Facebook et de lui écrire, « Hey Jean-Michel, comment ça ton choix à Gaspé est annulé? » « Mais je veux que tout le monde écrive de partout. » « Ton choix de Gaspé, ton choix de Victoriaville, ton choix de Brossard. » « Je veux lui faire croire que sa tournée est annulée partout au Québec. » « Et là, écoute, je fais les autographes, les photos. » « Je reviens chez nous, j'arrive à mon hôtel. » « Il dit, c'est éclairé. » « Il dit quoi? » « Il dit, va voir le Facebook de Jean-Michel. » « Et le monde s'en donne à cœur joie. » « Comment ça se fait? » « Hey, j'aimerais ça que tu respectes un peu plus ton public. » « J'ai des billets depuis un an pour aller te voir à Québec. » « Puis tu annules le show comme ça. » « C'est pas de même que tu vas te faire des nouveaux fans. » « Non, non. » « Il y a Québec, Alma, Chambrook. » « Écoute, il y en a plein, 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 plein. » « C'est éclairant, ça continue, ça continue. » « Et là, il y a du monde qui va voir le show, qui n'était pas mon show. » « C'est-tu vrai que le show à Québec est annulé? » « Parce que c'est une vraie rimeur. » « Puis là, le lendemain, j'appelle Jean-Michel, puis il est en tournée, puis il est avec son équipe. » « Fait que tu sais, il est mêlé dans son genre, puis je dis « Jean-Michel, ça va-tu? » « Il dit « Ouais, pourquoi? » « J'ai vu que tu avais plein de choses d'annulé. » « C'est dommage. » « Je fais « Hey, toi, mon enfant de chier. » » « Il s'est-tu vengé? » « Non, il ne s'est pas vengé. » « Il savait. » « Oui, il savait. » « Mais il va finir pour se venger. » « J'ai failli faire... » « Le même coup à Philippe Lapry, il disait... » « Écrivez-lui pour lui dire... » « Hey, j'ai acheté ton DVD parce que c'est venu de sortir. » « Ça ne fonctionne pas, il ne marche pas. » « Mais je me disais, il y a peut-être du monde qui vont dire ça, puis qu'ils ne l'achèteront pas à cause de ça. » « Ah, c'est déchier, oui. » « Mais c'était l'idée de... » « Il se lait, puis il fait... » « Mon DVD ne marche pas. » « Mon DVD ne marche pas. » « Il est sorti hier. » « Oui. » « J'ai fait la même affaire avec Alexandre Barrette. Je l'écoute à une émission, je pense à Penelope, puis il fait... « Tu sais, moi, je suis près de mon public, je trouve ça important, puis... » « Moi, aussitôt que tu m'écris sur mon fanpage, je réponds, je trouve que c'est une question de respect. » « Oui, c'est pas vrai. » « Puis là, je fais... » « OK, OK. » « Là, je m'envoie sur ma fanpage, je fais... » « Hey, Alex a dit ça, on va niaiser. » « Puis le monde aime ça embarquer aussi. » « Puis là, je dis... » « Je vous invite à aller écrire une question sur la page Facebook d'Alexandre Barrette, mais je ne veux pas que ça se réponde par oui ou par non. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne réponse. » « Qui réfléchit. » « Puis je fais... » « Parmi tous ceux qui écrivent, je fais tirer des bières pour mon show. » « Ah! » « Fait que là, des gens alimentaires plus avec un cadeau. » « Je pense qu'il y a eu... » « Je pense qu'il y a eu 2000 commentaires. » « 2000. » « 2000 commentaires. » « Puis là, il dit, je vais l'avoir. » « Il se mettait à écrire, il se mettait à écrire. » « Il fait « fuck off. » « Je suis plus capable. » « Puis il y avait des questions, là, entre John F. Kennedy et Nixon. « Qui tu penses a été le plus progressiste et pourquoi en 9 points? » « Vous êtes écœurants, vous êtes bons, vous êtes drôles. » « C'était super. » « Quand le monde embarque, c'est tellement génial. » « Ah oui. » « Tu fais des barbecues, toi aussi, frère? » « Moi, je suis moins barbecues. » « Mais ton hygiène. » « Ça, c'est un gag à longtemps. » « Ton hygiène. » « C'est un long shot. » « Je vous ai toutu. » « J'en fais de temps en temps. » « Je me suis vengé lui une couple de fois. » « Quelque. » « Il y a une fois qu'à chaque fois on arrivait quelque part, il me présentait bizarre au monde. Il arrive d'une pharmacie pour s'acheter sûrement une teinte gel à cheveux. » « Il parle avec la petite madame qui l'a reconnu. » « Moi, j'arrive d'une autre rangée. » « Ah, madame, je vous cherchais. Est-ce que vous avez ça? » « Je le pointe par défaut. » « Ils sont où vos condoms, Anna? » « Pas parfumés parce que lui, il fait des allergies. » « Ah, je pense que je les ai vus. » « Je pars. » « Juste surpris que je couche avec un gars pas si beau. » « Elle était vraiment déçu de pierre. » « Je suis peut-être pas beau, mais joke de ranger. » « Mais sinon, il y avait avec Jérémy Larouche qu'on a vengé. » « Ah, c'est le pire. » « Quel enfoiré. » « On a vengé Mariana Madzia à Moncton. » « Je sais pas si c'est vrai. » « On l'a écouté à son podcast. » « C'était pas... » « En gros, il y a un humoriste de Toronto qui a fait vraiment chier Madzia. » « Dans l'hôtel, il allait l'avertir. » « Ah, c'est juste des francophones. » « Laisse-les faire. » « Ah oui. » « Pendant qu'il était au after-party, on est rentré dans sa chambre. » « On a eu sa clé. » « Assez facilement parce qu'il faisait chier l'hôtel aussi. » « Pis ils l'ont donné. » « Là, on est rentré là. » « On est rentré comme des ninjas. » « Moi pis Larouche, on rentre. » « Il y a la télé ouverte. » « Les lits sont comme... » « Passer le mur. » « Il y a-tu quelqu'un? » « On achète. » « Il y a personne. » « Dans l'épicerie. » « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » « Je sais pas. » « Là, finalement, il fait rien. » « Pis là, on fait le mauvais coup. » « On rit comme des fillettes. » « On va-tu mettre le calmard? » « Ok. » « Pis là, on y retourne. » « J'ouvre la porte. » « Tiens, il rentre. » « Il revient. » « Pis le calmard. » « Qu'est-ce que tu as fait? » « Je l'ai mis dans le lavabo. » « Quoi? » « Je l'ai mis dans le lavabo. » « Tu sais, tu sais, des fois, tu fais, « Est-ce que mon verre a bougé? » « Tu sais, tu fais une question. » « Mais c'est un calmard. » « Tu peux pas encore... » « Il était-tu là quand je passais le calmard? » « Mais le gars, il est revenu de son party. » « On a entendu l'histoire. » « Le lendemain, parce que tout le monde parlait gang de ça. » « Il est rentré de son party. » « Il était comme trois heures. » « Il arrive. » « Il voit le calmard dans le lavabo. » « Pis il est comme... » « Qu'est-ce que c'est ça? » « Pis là, il capote. » « Il a failli vomir parce qu'il y avait l'odeur. » « Il a essayé de flusher le calmard. » « Ça n'a pas marché. » « Il a appelé au desk. » « Il a dit... » « « There's a squid in my sink. » « Pis ils chialent. » « Arrête de niaiser. » « Il est trois heures. » « Ils ont raccroché. » « Ils étaient pas au courant. » « T'arrêtes pas de faire de la merde. » « Ok. » « Pis là, il remontait en haut. » « Il a pris des photos. » « C'est qui l'épec qui a fait ça? » « Pis il chialait tout le monde. » « On riait. » « Pas moi. » « Il va se coucher. » « Cinq heures et quart, je pense. » « Le wake-up call. » « Il se lève. » « Il était sous. » « Voyons donc, j'ai pas eu de wake-up call. » « Là, il se lève. » « Voyons, il est en boxeur. » « Il est plein de farine. » « Parce que quand tu glisses là-dedans, tu le sens pas. » « Voyons. » « Qu'est-ce que ça? » « Il shake sa couverte. » « Il l'a mis partout dans ses valises. » « Il est sorti dans le couloir. » « En boxeur. » « Plein de farine à cogner. » « Il a tout réveillé ses chums. » « Faut savoir c'était qui. » « On dormait paisiblement. » « Mais ça, c'est plus qu'un mauvais coup. » « C'est douze vengeance. » « C'est douze vengeance. » « C'est douze vengeance. » « Le pire, c'est que le lendemain, toutes sont toutes là. » « Il parle. » « T'as juste Madza, Fortin. » « Mon gérant qui sont là. » « Ils ont un gros sourire. » « Moi et Jérémy, on arrive. » « Il est comme. » « There was a squid in my thing. » « Hey guys. » « On n'est même pas des suspects. » « On lui a jamais dit. » « Il est à Toronto. » « Fortin m'a envoyé un screenshot. » « On m'a donné Twitter. » « Ou est-ce qu'il demandait encore ses amis. » « C'était qui. » « Comme un an après. » « On a tout romantisé un petit humoriste avant toi. » « Le squid, c'est juste... » « Mais Jérémy Larouche, ça n'est pas pire. » « C'est une machine. » « On était à l'école de l'humour. » « Il est allé dans ma chambre. » « Pendant qu'on était dans une autre chambre à boire. » « Il y avait ouvert toutes les robinets d'eau chaude. » « J'étais rentré dans ma chambre. » « C'était juste over vapeur. » « C'était le gang le moins éco-énergétique de l'histoire. » « Il y avait deux heures d'eau chaude qui a coulé dans ma chambre juste pour que j'aille de la vapeur. » « Après ça, je respirais tellement bien. » « Il y avait un fou douce douce douce. » « Ça n'a pas été si vengeante que ça. » « Mes yeux, c'était agréable. » « Oui, c'est fini. » « Tranquillement, on va arriver avec nos plats de la fin. » « Je ne t'ai pas demandé le cheesecake qui se relève bien. » « Moi, j'adore le cheesecake. » « Tu as une seule anecdote reliée à ça. » « Oui, un moment donné, il y avait une place, il en vendait plein. » « J'ai commandé celui Oreo et elle m'a amené celui Oreo. » « Oh shit, c'est malade. » « Ça, c'est pas vrai. » « Ça, c'est pas vrai. » « OK, c'était pas vrai. » « Vous êtes bons. » « Il a vu deux, trois CSI, tu ne m'auras pas. » « Oui, parce qu'on a aussi fait du CSI. » « On a fait du CSI à Las Vegas. » « Il y a comme une exposition CSI et tu peux résoudre des meurtres. » « On se connaît bien trop au sérieux. » « On rentrait là et il y a un crime. » « Il n'est pas si drôle que ça. » « Il y a des enfants de 15 ans. » « Stop, walk, there's a crime scene. » « J'ai une livrée avec la peau de la gun sur mon chest. » « Tu rentres là et il y a un 14. » « Tu prends des notes, des indices, tu s'en vas dans le lab. » « On a fait les trois cas, one shot. » « On sortait dans les rues comme, merci, il n'y a pas de crime à cause de nous autres aujourd'hui. » « On criait dans les rues. » « Tu me donnes le coup de retourner à Vegas. » « C'est absurde comme ville par exemple. » « Moi j'étais allé trois jours jouer avec Mazza parce que c'était quand... » « Peu importe ce que tu fais avec Mazza. » « C'est absurde. » « C'est absurde. » « Oui, c'est absurde. » « Elle parlait beaucoup trop de ses crampes menstruelles pour la ligue. » « Elle parle beaucoup trop tout court. » « Oui, point. » « Arrête de racheter. » « Tu mets trop. » « Je suis allé avec le match, on a mangé. » « Elle trop. » « On a parlé. » « Elle trop. » « Ça se rajoute tout le temps. » « Mais c'est absurde parce que si tu as une idée, tu sais que tu peux la réaliser. » « Oui, oui. » « Je me ferais suffisant de rentrer du gars d'une Ferrari. » « Ben oui. » « Un nouveau kiosque, c'est juste là. » « Ben ça, tout le monde fait ça la première fois. » « C'est une véguleuse. » « Tu sortes de l'aéroport puis c'est là. » « Puis en plus sur le pas de Télégal. » « Ah, le pas de Télégal à Las Vegas ? » « Non, c'est vrai. » « Il y a des places tu vas l'acheter. » « Ah ! » « Mais de voir dans la rue, il y a de quoi de le fun aussi. » « Oui, non, c'est cool. » « Mais t'as l'impression de ne pas être dans la rue. » « T'as juste l'impression d'être dans un gros camping un peu. » « Mais toi, t'es allé quand même récemment, je pense. » « Moi, d'où ? » « Moi, je suis allé il y a deux ans. » « À chaque fois, on se déplaçait. » « On marchait. » « Il y avait un dépanneur qui s'est marqué. » « King Can de Paps. » « 99 sous. » « À chaque fois, on marche ça. » « Regarde. » « C'est juste une piasse. » « Je prends des sluts. » « Des gros sluts. » « Des gros sluts. » « Un moment donné, je me rappelle, c'est une des seules fois que je me suis canné un peu avec Martin Vachon. » « Je ne sais pas trop que j'ai fait. » « Il y a eu de la sluts sur son habit. » « Mais là, c'est mieux tout beau. » « On est dans Las Vegas. » « Personne me déconneit. » « Tout va bien. » « Il a vraiment été fâché. » « 20 minutes. » « Oui, mais là, c'est rouge. » « Elle ne boit pas. » « Excusez-moi. » « Je me défâché. » « Ben oui. » « On a pris 400 sluts dans la semaine. » « À chaque fois, il buvait trop vite et il se gûlait à la tête. » « Ah, Martin, c'est comme la quatrième. » « Tu n'as pas appris. » « Ah, j'en voulais trop. » « Ah, j'en voulais trop. » « Ah, j'appelais. » « Il fallait attendre. » « Il fallait faire un podcast à Vegas. » « À Vegas? » « Oui. » « Oui. » « Oui, mais oui. » « L'excalibur, c'est pas ça. » « L'excalibur, oui. » « Moi, je connais l'excalibur puis filmer un match de joute. » « En manger un poulain avec les doigts gras. » « Ça peut être nice. » « Quand on aura le budget. » « Là, maintenant, on a des pubs sur YouTube. » « D'ici 16 000 ans, tu as une pub au début du podcast. » « Ça donne 10 sous pour 16 millions de juifs. » « C'est absurde. » « Cha-ching. » « Cha-ching. » « Avec ce budget-là, on va faire un podcast à Las Vegas. » « Parfait. » « Pierre, tu as tourné « Le goût du risque. » « Oui. » « Toujours en tournée. » « Jusqu'à 2020-2019. » « On a des dashs qu'en 2019. » « D'après moi, j'en ai encore pour un an et demi. » « Un an et demi partout au Québec. » « Il est vraiment bon son choix. » « On l'a vu récemment. » « J'ai aucun doute. » « Je vais venir le voir d'ici la fin. » « C'est sûr et certain. » « Ce n'est pas parce que vous avez perdu contre moi le show de l'année qu'il faut vous bouder. » « Non, non, non. » « Vous viendrez voir. » « Vous ne payez votre billet. » « Non, en tout cas, whatever. » « C'était un plaisir. Merci de nous avoir reçu. » « Profites-en, tu es sur les ondes. » « Le retour des fantastiques. » « OK. » « T'es-tu là tous les jours ? » « Non, une ou deux fois par semaine. » « OK. » « Quand tu peux, j'y vais. » « Oui, puis je suis à Disney dimanche. » « Mais quand ça va sortir, tu vas être revenu. » « À moins, tu restes trois semaines. » « Avec la rentrée, je vais retourner à Disney. » « Avec le gros cachet qu'on est ici, c'est toi des restants de gâteaux. » « Je vais pouvoir aller à Disney. » « Puis toi, Frank, qu'est-ce que tu as à nous dire ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Les soirées ? » « Comme match ? » « Je retourne à l'animation du plan de match. » « Au partir du 8 mars. » « Tous les jeudis. » « La match plan de match. » « C'est un concept. » « C'est une soirée. » « Punch and Roses. » « Punch and Roses au plan de match. » « Punch and Roses. » « C'est une franchise d'humour qui est à Laval. » « On travaille avec eux autres. » « Puis là, le plan de match, ça va être avec eux autres. » « On a pris la bannière Punch and Roses. » « Ça va être... » « C'est toujours des soirées sold out. » « Fait qu'on va amener ça au plan de match. » « Oui, puis j'aimerais que vous êtes célibataire à l'Uddy. » « Parce que je ne comprends pas pourquoi. » « Mais il y a plein de belles filles qui suivent Prink dans... » « Écoute, au plan de match, à l'époque, c'était rigolo. » « Je comprends pas. » « On était sur le côté. » « Pourquoi il y a autant de belles filles ici ? » « C'est moi. » « Non, il y a de quoi de weird avec... » « Ils font comme moi. » « Il va être juste mon ami. » « Lui ne cruzera pas. » « Je suis pas en danger. » « Je vais lui parler de mes émotions. » « Il y a comme une vibe. » « Les gars, c'est le bataire. » « Venez. » « C'est le jackpot. » « Mais ça va être à chaque jeudi. » « D'ailleurs, tu viendras, Pierre. » « Bien sûr. » « Il est toujours trop occupé. » « Le tennis, les contrôles. » « J'ai joué un canard Tyler. » « Je compte mes oliviers. » « Relax. » « Je suis trop occupé à compter mes oliviers chez nous. » « Un, deux. » « Quatre. » « Trois, quatre. » « T'as assez d'une main. » « Oui. » « Oui. » « Puis, y a-tu d'autres choses ? » « Tu n'animes pas des soirées juste pour rire aussi ? » « Non, pas en ce moment. » « Pas de quoi. » « Je focus vraiment sur le plan de match. » « Le plan de match. » « Ça doit être fou l'ambiance à Juste pour rire. » « C'est vraiment le fun. » « C'est top. » « Le doigt est effervescent. » « Mais moi, je suis avec Juste pour rire management. » « Je suis pas avec Juste pour rire. » « En fait, des soirées qui sont encore des soirées sous leur même Juste pour rire, honnêtement, il y a encore du monde. » « C'est encore le fun dans les soirées. » « Mais le monde a caché que c'était ce gars-là. » « C'est pas tout le monde. » « Une chance. » « Ça aurait été vraiment dommage. » « Ils ont modifié un peu la pub tranquillement, mais c'est encore le nom Juste pour rire. » « C'est toujours plein. » « Le monde aime ça. » « Non, c'est des belles soirées. » « Mais les gars, merci Pierre-Hébert, Franck Grenier. » « On remercie les commandistes à la bouchière au clair. » « Qui nous ont fourni la viande pour le hamburger steak. » « Et la microbrasserie de la Sainte-Pay. » « On n'a pas bu. » « Mais si on avait bu, on aurait eu de la bière de la microbrasserie de la Sainte-Pay. » « Mais ça... » « Tu as 6 glottes assis, ça, c'est bien. » « J'espère que t'as pas de chaise à casser. » « J'en ai, ben... » « Tailleur, tailleur. » « Mais là, en même temps, ça fait de la mode TV. » « Moi, j'ai des view. » « Franck Grenier qui s'est amassé par Pierre-Hébert. » « Ça sent l'Olivier. » « Oh, un sacré podcast de l'année. » « Aux Olivier, il y a un match de lutte entre nous deux. » « C'est un malade. » « Moi, je fais l'arbitre et je mange du gâteau. » « Merci aux commandistes. » « Merci à Pierre, merci à Franck. » « Merci à vous. » « Partagez, likez, aimez-nous. » « Aimez-vous. » « Bonne soirée. » « Bonne journée. » « À dimanche prochain. » « Bye-bye. » « Il y a quatre Olivier. » « Il y a quatre. » « Oh, mon Dieu. » « J'ai plus d'Olivier que je travaille ça. »